Musique Bonsoir à tous les amis et bienvenue, bienvenue dans le Chim Manga Show numéro 34 ce soir au menu Demon Slayer au cinéma en France pour très bientôt, on va parler d'un animé qui est produit par un studio d'Arabie Saoudite et qui a l'air plutôt stylé, on va parler de la Switch Pro, il y a des grosses rumeurs actuellement dessus donc on va pouvoir en parler, on va parler du nouveau film Code Geass qui arrive en France très bientôt, en deuxième partie d'émission on parlera des mangas qu'on veut revoir, voir tout simplement en France, les mangas qui n'ont jamais été édités, les mangas qui ont été réédités, j'espère que vous allez tous bien dans le chat, actuellement on est là pour le Chim Manga Show, ça fait toujours plaisir et aujourd'hui, aujourd'hui on vous fait gagner des choses, franchement aujourd'hui on vous régale les amis parce qu'actuellement ce soir, à la fin de l'émission pour être plus précis, on fera un tirage au sort parmi les subs de la chaîne, les subs c'est ce qu'ils ont des petites étoiles donc il y en a déjà pas mal dans le chat je vois actuellement, à côté de leur pseudo et on va vous faire gagner non pas une figurine de One Piece mais deux figurines de One Piece, Sabo et Koala, c'est les Treasor Cruise World Journey Volume 6, donc ça ce sera pour un sub à la fin de l'émission, donc voilà donc n'hésitez pas à vous sub, en plus ça nous soutient vachement, elles sont plutôt stylées, je vous les présenterai un petit peu plus tard, en tout cas voilà pour les subs on vous fait plaisir, aussi pour les autres, ou pour les subs également vous pouvez, actuellement sur Twitter on fait un concours avec Léna pour un manga qui s'appelle Pour le pire, qui sort du coup le 17 mars, donc dans 10 jours, en avant-première, voilà on vous fait gagner on va vous le mettre dans le chat, le lien, on va vous mettre le lien dans le chat, comme ça vous pouvez participer pour gagner le manga en avant-première, tout de suite les amis, on va passer avec l'équipe, au complet ce soir, on a Mr. Xela Mr. Xela, il n'y a pas d'Orient du coup ça devient Mr. Xela ? Comment ça va ? Je sauve le truc, je sauve le truc Ça va Xela ? Ça va, première semaine de travail, à mon nouveau stage, c'était intense C'est fini tout ça, le chômage, machin, les jogging, maintenant on porte des jeans et on va au travail messieurs On évolue, on évolue, c'est bien, c'est beau, c'est beau, bravo, un max de GG Xela Vous pouvez utiliser le GG, Xela clown, ce qui est dans le piège actuellement, il est dans le piège, vous pouvez Le maxi piège Xela clown, on a avec nous, c'était même plus un invité, c'est la famille maintenant, c'est Bitel Ça va quoi les gars ? Tranquille, tranquille, ça va très bien Tu vas bien, le B ? Ouais, bah écoute, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va fatigué, on est éclaté de la semaine, mais ça va, tranquille, on est là ce soir Il se passe souvent à ce moment-là, c'est quoi, t'as un petit peu tes news et tout, sur ta chaîne, qu'est-ce qu'il se passe ? Oula, 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 beaucoup de choses, je suis en train de cravacher comme jamais sur 12 milliards de trucs, je parle de manga de plus en plus, là ça fait trop plaisir On a fait plein de trucs aussi sur le stream, manga sur, au summer ce soir, pour parler de manga Donc très cool, et puis au propos, ma chaîne, j'enchaîne les Nuzlocs random sur Pokémon Platine et je me fais exploser le cul par Palkia au niveau 5, sinon ça va, je suis frais, je suis très frais C'est des choses qui arrivent, avec nous ce soir, on a également Mister Autacult, voilà, il y a que des Mister maintenant, c'est que des Mister ici Ça va Autacult ? Salut, salut le chat, content, on a la première connexion avec Bitel, parce qu'on a fait la Jump Face ensemble, mais la dernière fois, il m'avait remplacé, cette fois-ci, c'est Dorian Kippa là, donc c'est cool Qui t'a mis sur l'ensemble, c'est cool Dorian qui est viré de Team Manga Voilà, sachez-le On a bien sûr avec nous le plus beau de la Chim, toujours C'est BlackAise et tout Tu vois pas du Mister, c'est bon, je quitte la Chim Non, j'espère que tout le monde va bien dans le chat ce soir Moi ça va très bien, même si, voilà, c'était une grosse semaine Voilà Grosse semaine un petit peu pour tout le monde Mais la bonne nouvelle, c'est que le dimanche, c'est Team Manga Show, donc ça fait toujours très plaisir Attends, et toi, tu vas comment, Elias ? Elle était comment la semaine, non ? Ah ouais ! On n'a pas la question, mais moi je veux entendre ce que t'as fait de ta semaine Non, on s'en fout de moi, on s'en fout de moi, Bitel, je crois Non, par contre, arrête de faire ta victime Non, 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 mais c'est quoi là ? Non, il se fait désirer, il est en mode, oui, je suis une princesse, mais ça va aussi, on est où là ? Chaque émission Non, on plaisante, on plaisante, moi ça va très très bien, on a passé une bonne semaine sur la chaîne Voilà pour ceux qui suivent les émissions tous les soirs, je suis quasiment en live tous les soirs sur la chaîne Donc ça fait toujours plaisir J'ai vu, ça a claqué un smic et tout, c'est bien Ouais, j'ai vu Ouais, c'est un petit peu là, ça y est, on est tombé dans l'addiction là, j'ai vu un petit peu C'est des choses qui arrivent les amis, chacun novice Certains c'est le PMU, c'est les côtés matchs, moi c'est les cartes Pokémon, je donne 1000% tranquilles Aïe, 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 c'est Elias Pokémon dans le chat Aïe, 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 aïe Allez les amis, il est temps du coup de passer aux news de la semaine, du coup c'est parti, Jingle News On attaque directement les news de la semaine avec un animé, je pense que vous avez tous entendu parler de cet animé depuis quelques années maintenant On va parler de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer Qu'est-ce qui se passe Kai ? Eh ben c'est tombé cette semaine, on a le droit à une VF de Kimetsu no Yaiba en exclusivité sur Wakanim Donc ça a pris son temps, enfin son temps, ça fait quoi ? Un an que Kimetsu s'est sorti en animé Mais là, ils y sont enfin mis Du coup en fait, j'ai pu la survoler Et très franchement, c'est plutôt propre Donc n'hésitez pas à y aller C'est sur Wakanim et c'est dispo depuis début de cette semaine Donc des épisodes Les 5 premiers épisodes sont dispo pour le moment Et ça revient de 5 épisodes par 5 épisodes De semaine en semaine, je pense De ce que j'ai compris Voilà, voilà C'est cool, une petite diffusion télé ? Hein ? Il n'y a pas des histoires de diffusion télé peut-être ? Parce que la VF, ça j'en ai pas Ça viendra sûrement Sur un Game One ou un G1 Il y a un gros casting, je sais pas si vous avez vu Donc j'ai plus trop les noix en tête, je les retiens pas Mais genre il y a le comédien qui a fait la voix La voix de Cartman qui est super connue Tout à fait Il y a un gros casting Moi ça me chauffe bien de me refaire l'animer en VF Pour le coup Bah en fait j'ai l'impression qu'en ce moment C'est vraiment de plus en plus la mode de la VF Directement quasiment Enfin disponible un petit peu après la VOSTFR Parce que c'est normal, il y a du travail derrière Ça peut pas arriver directement Mais de plus en plus sur les plateformes directement On a le choix VF, VOSTFR Et je pense que c'est le meilleur truc qui peut arriver Parce que du coup on s'ouvre à un plus grand public La VF, voilà, ça touche un plus grand public Et ça ne peut être qu'une bonne nouvelle Même si la VF est mauvaise C'est une bonne nouvelle pour la série Quoi qu'il arrive Non et puis on a des comédiens incroyables en France Faut pas l'oublier Donc tu peux prendre ne serait-ce que l'exemple de GTO De Samurai Champloo Qui font partie des meilleurs VF en termes d'animer Moi c'est sur ce genre de truc là Il n'y a rien à dire Et pourtant je suis un mec qui est très pro VO En vrai de vrai Mais on a des acteurs qui sont très 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 forts Et pour discuter beaucoup avec Retake Qui je pense que tout le monde connait ici Franchement on a du gratin Et croyez moi que le moment où on va avoir La nouvelle génération de doubleurs là qui vont arriver Et qui vont être au taquet Et qui aiment les animés Ça va être stylé Je parle au nom de la Chim je pense En tout cas pour moi On est des fervents défenseurs de la VF Très souvent elles sont très bonnes On a la chance comme la Gbitel D'avoir des très bons comédiens de double Le club de route et il y en a Ils sont restés fixés là dessus Mais ça a bien changé C'est plus comme ça les VF maintenant Maintenant c'est bien C'est traité professionnellement parlant On va dire C'est beaucoup plus professionnel Avec respect C'est ça qui manquait peut-être un peu à l'époque C'était le respect du matériel original Et bon bah maintenant on a des En fait c'est ça C'est ce que t'as dit Bbitel On a des gens qui aiment les animés en fait Qui apportent une certaine importance Et à partir de là Bah ça change complètement Parce que le problème des vieilles VF du club d'eau et tout C'était pas du tout les acteurs C'était les adaptations Les traductions qui étaient Entre moyennes et catastrophiques Bah oui Là maintenant Là ça a plus rien à voir Clairement c'est cool Encore une fois C'est pas le même public C'est pas pour vous C'est pour votre petit frère en fait Le doublage de Demon Slayer Pour votre petit frère certes Mais aussi pour On a tous un pote Je pense que je suis sûr que vous avez tous le pote Qui ne supporte pas les sous-titres Qui va te dire Non moi je peux pas regarder Et lire en même temps On a tous un pote comme ça Il sait pas lire Tu sais même le soir Quand tu t'es crevé et tout T'as la flemme de lire et tout Tu lances une petite VF comme ça C'est pas de mal non plus Tu vois genre Bah tu sais qu'il y a un exemple Qui est très concret Sur ce genre de truc là Vous pouvez les voir Y'a Kanak Qui a diffusé Récemment Les épisodes de Naruto Si vous avez vu Y'a une chaîne Où ils ont ressorti Je crois 50 ou 60 épisodes Et en fait Ils l'ont ressorti En VF Et en VO Et bah je peux vous jurer Que ce qui fait le plus de vues Et bien c'est la VF Étonnamment C'est la VF Qui fait le plus de vues Donc moi je pense que c'est Un truc qui permet encore plus D'élargir Tu vois Les horizons Pour les gens Qui ne connaissent pas forcément le manga Parce que justement C'est de la VF Et ils n'ont pas peur de se dire Ah non je vais entendre du japonais Je ne vais pas comprendre Sachant que De toute façon Généralement la VF C'est la télé en fait Donc forcément Tu touches une plus grosse audience Toujours Et je vous mets au défi Voilà tout le monde dans le chat Vous regardez de temps en temps Je pense des films Ou des séries en VF Alors pourquoi pas aussi des animés De temps en temps Ça fait toujours plaisir Y'a pas de Y'a pas de De débat là dessus De toute façon Après bien sûr La WestFR Voilà Ça fait toujours plaisir Et nous On regarde je pense La grande majorité de nos animés En suite Parce que nous On est le On est le Le noyau dur On va dire Des fans de mangas et animés Donc pensez au grand public Toujours Et je trouve Que c'est une très bonne nouvelle Pour Demon Slayer Du coup Qui voit sa VF arriver Petit à petit Sur la plateforme Wakani Mieux suivante On va passer A un manga Qui ressort cette année Et d'ailleurs C'est un petit peu le sujet De la deuxième partie d'émission Donc c'est plutôt cool Et c'est le manga Eden It's an endless world Xela Je te laisse nous dire Un petit peu Quand est-ce que ça sort Comment ça va sortir Chez qui Tu peux le rappeler Alors Eden Petite recontextualisation rapide Eden Donc c'est un manga Qui est sorti A la base Vraiment je vous dis En 98 Mais qui était déjà sorti Chez Panini Et en fait Qui était aujourd'hui Introuvable Des éditions Qui valaient une fortune Si tu n'avais pas ton intégrale Si tu n'avais pas ton intégrale d'Eden Tu ne l'auras pas A moins d'être fortuné Tu ne l'auras pas Mais Panini Qui continue un peu Sa fournée de réédition Ils l'ont fait Si je n'ai pas de bêtises C'est Sido Qu'ils ont fait récemment Et là du coup 14 avril 14 avril Eden It's an endless world Qui va ressortir Avec Format A5 Deluxe Des pages couleurs Je crois Peut-être Une nouvelle traduction En Votre Champ Voilà Franchement Une vraie Deluxe Une belle édition Et surtout Une édition trouvable Pour se montrer un peu culte De l'ASF Je suis d'accord Avec Monsieur Mangas Dans le chat Panini dans son arc De rédemption Mais c'est totalement ça Il y a des rumeurs Pour Comment ça s'appelle Je crois que ce n'est plus Des rumeurs C'est quasiment confirmé Pour L'Unless Wolf and Cub Non Pour Wolf and Cub Je ne sais plus comment J'ai plus le nom C'est annoncé L'Unless Wolf and Cub L'Unless Wolf and Cub Merci C'est annoncé Ou ils l'ont juste teasé Très fort Je ne sais plus Il y a Banana Fish Il y a L'Unless Wolf and Cub Il y a tout qui arrive Et là Je crois que c'était En quatre gros trucs C'est des Des rééditions de bata En plus Des grosses perfect éditions Ça fait plaisir pour le coup Ils ne font pas les choses à moquer Ça fait plaisir C'est simple les gars Eden C'est Je pense Un des meilleurs mangas d'SF Qui puisse exister Donc voilà C'est simple les gars Il faut foncer Dès que ça sort C'est chez Panini En grand format Beau format Et ça sort le 14 avril en France Je pense que Là il n'y a pas de Il n'y a pas de débat les gars Il n'y a pas de débat On On va foncer On va foncer J'ai vu peut-être Quelques personnes Un peu Se plaindre un petit peu Entre guillemets Des constructures Ouais ouais Bah tout là Le bouquet n'est pas sorti Je voudrais que tu aimerais Un truc genre Ouais le paquet est nul J'étais bah Je crois que c'est C'est un autre chose Je ne sais pas si c'est Pour les couvertures Ou si c'est pour autre chose J'avoue j'ai vite fait Le truc passé Je n'ai pas calculé plus que ça Mais c'est vrai que C'est sympa C'est quoi le problème ? Je ne sais plus Je ne sais plus pourquoi Ça parlait Mais en tout cas Voilà c'était la petite La petite parenthèse Moi j'attends ça De pied ferme Et on en parlera bien sûr Quand ça sortira Sur la chaîne Il n'y a aucun problème On va continuer Avec la news Qui suit Et on va parler D'un animé Qui est produit En Arabie Saoudite Alors Vous allez me dire Mais quoi ? C'est là Pour vous expliquer C'est un studio D'Arabie Saoudite Qui fait l'animé Donc vas-y Expliquez-nous un petit peu Ce qui se passe Alors C'est peu commun Mettons-nous tous d'accord Ça n'arrive pas Ce genre de choses Normalement Et en fait En gros C'est le studio Manga Production Qui va faire un partenariat Donc avec Enfin qui a fait Ça fait déjà un moment Que ça a annoncé cette histoire Mais ça a été un peu remis Sur le tapis Avec Toei Rien que ça Donc ça va s'appeler The Journey Et ça reprendra donc Une histoire Du folklore Du folklore saoudien On a un premier On a eu quelques extraits Là on a eu un premier trailer Officiel mondial Machin Qui est plutôt stylé En toute l'année Je ne m'attendais pas à ça Et ça donne envie Donc ça raconte l'histoire D'un potier En gros De mémoire Qui va défendre la Mec Un truc comme ça Contre des envahisseurs Et donc c'est un mec Qui se retrouve un peu Au combat Sans y être particulièrement préparé Les Cara Design Alors je ne sais pas Si on a le trailer Le Cara Design Est trop stylé Je trouve Du héros Et c'est cool Comme ça D'avoir un peu Des changements de ton Parce que Globalement Surtout Tout ce qui touche à l'histoire On est quand même Sur une grosse majorité De trucs Soit japonais Soit très européanisant Là voilà On a un contexte Qui change en fait Et c'est super cool Donc il faut savoir Que l'Arabie Saoudite Et globalement Au Moyen-Orient Ils sont très amateurs De manga C'est assez surprenant Peut-être pour certains Mais notamment Sur les jeux mobiles Du Jump Quasiment tous Les plus gros consommateurs En dehors du Japon C'est en Arabie Saoudite Donc Ils ont l'Osaïe aussi Ils ont les voyages Ils ont les voyages Je pense que c'est un plus De certains pays Que d'autres Mais Quand même C'est un truc C'est un truc Dont on n'a pas forcément conscience C'est un marché Qui est assez jeune Et c'est super cool Je trouve de voir comme ça Surtout l'Atoheï Qui accepte en fait De se dire Ok On va prendre le risque D'aller voir un studio étranger Surtout D'un pays Qui n'est pas tellement connu Pour son animation L'Arabie Saoudite Bon je pense que Qu'il y a déjà vu Un dessin animé saoudien Personne Ah bah gros C'est tout le temps En Arabie Saoudite Donc déjà du coup Ça bride Mais Et du coup C'est trop cool Moi le Moi le seul truc Auquel je pense C'est quoi C'est doublé en Saoudien Ou c'est doublé en Japonais Alors On a un double japonais Dans le trailer Je pense qu'il y aura Une version en arabe Logiquement Enfin ce serait super bizarre Oui bien sûr Bien sûr Mais là en tout cas Ce trailer mondial Est en japonais Par contre En me baladant un peu Sur la chaîne Du studio Du coup La chaîne YouTube Où j'ai trouvé le trailer C'est le premier trailer Avec un titre en fait En anglais Tous les autres titres De vidéos étaient en arabe Donc je pense que là C'est le moment Où ils commencent à dire Ok maintenant On a fait connaître Le projet un peu Sûrement au Japon Et un peu En Arabie Saoudite On l'envoie En mondial Vraiment C'est plutôt cool Dites-nous dans le chat Et dans les commentaires YouTube Qu'est-ce que vous avez pensé Du trailer En tout cas moi J'ai trouvé ça plutôt cool Je sais pas vous C'est dans la team Vous pensez quand un petit peu Du trailer On a vu les images C'est insolite pour le coup Quand on entend ça Tu penses à une catastrophe Tout de suite Et finalement Ça a plus de gueule Que certains animes Faits par des japonais Peut-être avec plus de moyens Donc c'est Non c'est pas très bon Il y a Rathaway aussi C'est pas Rappelons quand même Parce que C'est pas des mecs Qui sortent de nulle part En Arabie Saoudite Et qui te font un truc comme ça C'est un partenariat Avec l'Atowai Attention Et je pense d'ailleurs Que c'est Atowai Qui s'occupe du gros De l'animation D'ailleurs ce serait intéressant De voir ça un peu Quand on aura plus de retours Sur la production Vraiment quand c'est passé Dans le chat Ça sort quand ? Été 2021 les gars Été 2021 ? Ah oui d'accord Ok c'est archi rapide en fait Après non Ça avait été annoncé Il y a déjà longtemps Ouais ouais Ça court depuis 2019 Je crois Quelque chose comme ça Ça devait déjà sortir En avant première A Cannes Ça devait être en avant première A Cannes 2020 Quoi ? Problème Cannes 2020 Voilà Ils sont vraiment trop tue Non c'est grave Genre C'est grave Non mais attendez Je vais en sortir ça à Cannes What the fuck Je crois que c'est à Cannes Ou alors c'est peut-être à Annecy Je dis une connerie Ouais je crois que c'est plus Annecy Parce que Cannes mon gars Je crois que c'est à Cannes Non mais Oui oui Non mais Il y a de l'animation à Cannes Il y a de l'animation à Cannes Et je crois que c'était prévu Pour Cannes C'est un film d'animation Ou alors c'est un animé C'était prévu pour le festival de Cannes En avant première De 2020 Voilà c'est confirmé Je Donc voilà En tout cas Le pétro-dollar les amis Eh la touée Vous avez intérêt à faire des dingueries Après de check Parce que Eh c'est trop hein Bon en tout cas On est tous d'accord pour dire que L'animé Elle est plutôt Qualitatif Et on suivra ça Et on en reparlera Bien évidemment On parle d'animé Incroyable Est-ce que ça va être le cas Pour la news suivante ? Est-ce qu'on va parler de l'animé De la voix du tablier ? Qui est l'animé Incroyable à venir Ah Allez Je te laisse Parler un petit peu Donc en gros On a eu le premier Vrai trailer On va dire De la voix du tablier Donc qui est Un animé Spécial Netflix J'ai envie de dire Ça faisait déjà peur Quand ça t'aille penser Mais Bah ça a confirmé nos craintes Là justement Parce qu'en fait Le trailer est même pas animé C'est ça le problème Genre En fait Bon Pour vous resituer aussi C'est L'histoire On suit un homme au foyer Et en fait Le mec c'est un C'est un ancien Yakuza de légende Donc il s'est reconverti Qui veut passer Une petite vie tranquille Chez lui Voilà Il fait des tâches ménagères Et le manga il est excellent C'est en fait Un contraste entre le mec C'est une grosse légende De la rue et tout Enfin Sa façon de parler Pour faire des Des petits trucs De tous les jours Des choses banales Bah Voilà Il y a un gros contraste avec ça Il a fait des caisses Pour pas grand chose Et bah justement Pour l'anime T'avais moyen de faire Des gros sakugas Des scènes de fou Justement avec l'animation En faire des tonnes Pour rien Et bah finalement non Là c'est juste des bouches Qui sont animées Ca fait peur Genre je vois pas Comment on peut être optimiste En voyant ça Je suis désolé Mais Moi autant Limite Je vais être dur Mais autant sortir Un colorbook du manga Et c'est pareil Je sais pas C'est mieux Le manga est mieux animé Que l'animé Genre c'est C'est terrible Ce qui est Ce qui est dramatique C'est que T'as T'as des scènes Enfin Tout est littéralement Copier-coller du manga Et font même pas L'effort de bouger Les cheveux Enfin Y'a littéralement Un plan dans le trailer Où elle est en mouvement Mais ça bouge pas En fait C'est SoSport qui est mieux animé C'est bon Genre c'est C'est incroyable C'est mieux mis en scène SoSport que Que la bouche de la bouche Surtout qu'il y a un bon doublage Non Il y a un bon doublage Surtout Tu vois le live action De La Voix de Tabli Où j'étais un peu plus Ils ont fait du vrai taf Il est incroyable Le live action Il est fou Vraiment Il y a juste C'est trop nul Le seiyuu de Sugimoto Qui va je pense carrer le truc Parce que pour le coup Le mec Dans son doublage Il baisse sa vie Il crache ses tripes Il est vraiment dans le perso Pour le coup Donc ça je pense Que ça peut sauver Un petit peu la nid Parce qu'en vrai Les vannes Elles vont pas être Si elles sont marrantes Dans le manga Elles vont aussi marcher Dans l'anime Je pense Il n'y a pas de raison Surtout que Après il faut voir Il faut voir avec la mise en scène En vrai Mais en termes d'animation Déjà Il y avait moyen De faire un vrai truc Pour le coup Je suis désolé Ça me dérange Qu'ils aient pas poussé Le truc jusqu'au bout Justement Alors on est d'accord Les gars Qu'il n'y a pas besoin D'une grosse animation Pour le manga C'est pas un anime d'action C'est pas un manga d'action C'est pas bénéfique J'allais vous rejoindre J'allais vous rejoindre Attendez J'arrive Vous êtes sûr A votre temps Les amis Je suis Ça l'attraper Le manga C'est pas un manga d'action Certes Il n'y avait pas besoin D'une grosse Grosse animation On est tous d'accord Pour dire ça Et je suis plutôt pour Les animés Il y a des animés Où il n'y a pas Des grosses animations Mais il y a des bonnes idées De mise en scène Des bonnes idées Et je suis absolument fan On va en parler tout à l'heure Sakiko Si tu veux C'est peut-être plus le cas Là pour le coup Tu n'as ni l'un ni l'autre Il n'y a pas vraiment D'effort fait pour moi A mon avis Et on en parlait vite fait Mais je pense que le live action Vaut mille fois le coup Plus le coup Je pense que si vous voulez faire Autre chose que le manga Pour la voie du tablier C'est le live action Et pas l'animé Bien sûr L'animé est parfois sorti On met une réserve dessus Même si On ne sait pas non plus De faux espoirs Mais voilà Je mets des réserves Plus plus par contre XXL Par contre D'après ce qu'il s'est dit Est-ce que c'est du japonais C'est-à-dire On vous dit ça Parce qu'en fait c'est faux Mais il semblerait Que ce soit Une volonté du réalisateur Parce qu'en vrai Quand vous regardez un peu Là vous établiez Comment ça fonctionne Au niveau de l'humour Ça joue beaucoup Sur le découpage Sur les timings Donc on pourrait l'entendre Mais dans ce cas-là Tu peux faire la même chose En faisant Ça passe à l'idée dans le chat Tu fais Nishijo C'est super plat Et d'un seul coup Ça pète de ouf Qu'est-ce qu'il se passe Elle a fait tomber un sushi Après ça justement On ne l'a pas spécialement vu Dans le trailer encore Donc ça peut arriver Non On n'a pas vu encore Ne serait-ce qu'un épisode Alors attention On va voir vos cas du diable Parce que je veux juste Touiller tout le monde Mais à un moment Il faut aussi Donner juste un petit peu D'espoir Se dire Ça peut fonctionner Peut-être On va peut-être réussir A avoir un découpage Où le mec Il va être avec son couteau Et ça va être trop stylé Bon j'y crois pas une seconde Mais Faut quand même Donner du grain à moudre Aussi tu vois Je pense qu'on va tous regarder Parce que c'est quand même Un anime qui est attendu C'est un manga qui est excellent Encore une fois Mais moi c'est juste que là Je préfère m'attendre à rien Vraiment Comme ça je ne serai pas déçu Au moins je sais Au pire des cas Je peux être agréablement surpris Ce ne sera pas le cas je pense Mais on verra Peut-être qu'ils vont me faire mentir Mais je demande que ça En vrai après En tout cas on aura Beaucoup de temps à attendre Parce que ça sort dans un mois Pile poil C'est le 8 Enfin C'est le 8 avril C'est sur Netflix Donc Donc on pourra regarder ça Et on vous donnera notre vrai avis Parce que là bien évidemment On juge qu'un trailer Voilà On ne pourra non plus Tirer deux yeux Même si Voilà on a vu ce qu'on a vu Et on est d'accord On est tout d'accord Je pense Les balles sont méritées Ça mérite son barillé Ouais effectivement Bon les gars Il y a un manga C'est une mauvaise nouvelle C'est une mauvaise nouvelle Pour tout le monde Parce qu'on va parler de Kaguya-sama Kaguya-sama Qu'est-ce qui se passe Kai En France Le manga sur bâteau Bah malheureusement Nouvelle qui est tombée Cette semaine Comme par hasard Même pas une heure Après que je fasse mon tweet Dessus Kaguya-sama Je vous ai porté malheur Voilà Je vous le dis Kaguya-sama Est reporté au 24 mars Au lieu du 17 mars Suite à un problème De livraison C'est un tweet de Pika Qui a fait passer Justement Le communiqué Du coup Au lieu de l'avoir Dans deux semaines Tout simplement On l'aura dans trois semaines A partir d'aujourd'hui Voilà Encore trois semaines Encore trois semaines Oh la la Encore trois semaines Oh la la On est ensemble les gars Oui Ça va C'est ok On est pas ensemble les gars Eh vous faites trop les mecs Par contre la vie de ma mère Moi je les panne Vous faites trop les gars Non 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 C'est mort ça Trois semaines Non Misère Oh la gueule que vous avez Oh la 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 Eh le karma Il va vous frapper Faites attention les gars Attention attention Vous êtes pas prêts Eh vous allez vous faire Attraper le callback dans la rue Vous allez rien comprendre J'juré C'est plus team manga C'est team méprison Maintenant voilà Oh la vache Ça y est quoi Ça reçoit des kits presse Et ça fait des kekos Non mais ils sont les où là Non en vrai C'est trop triste Je suis dégoûté Parce que Du coup Bon c'est pas l'heure J'ai pu le lire Le manga Non mais Le manga Est mieux que l'anime En fait De ce que j'ai vu Le manga est encore mieux Que l'anime C'est un truc de fou furieux Et j'avais trop hâte De voir la réaction des gens Un peu De voir si oui ou non Kaguya ça allait marcher Comme on l'espérait Et on n'a pas Du coup quoi Je suis déçu Non mais c'est Non mais sur on va On est dégoûté Bien sûr On a préféré Vous vous doutez bien Les gars Qu'on est un petit peu Quand même pressé De vous en parler Du manga On a préparé des gros trucs Donc ça va être Très très stylé Et on a hâte De vous en parler Mais du coup Ça va être un peu repoussé Parce que Le manga C'est en France Ça se rend du coup Kai appelle moi Le 24 mars Le 24 mars En librairie On s'est fait On s'est fait des ennemis Dans le chat Mais au moins Vous l'aurez dans La semaine On rigole les gars Non mais évidemment On rigole Un année d'aventure Du gros Allez hop un zéla La race réversible Instantanément Ça va les gars Ça va les gars Ça va les yeux C'est bien C'est quoi les gars J'annonce J'annonce Voilà J'annonce Pour nous faire pardonner On vous fera gagner les tomes C'est bon Voilà Alors que réaction Ah bah les gars Est-ce que c'est Arrête de reçu le temps Je me fais pardonner Voilà Je vous offrirai les tomes Ah je suis mort Ah Allez On continue On continue les gars C'est bien C'est la grosse sueur Il a trop peur du karma Je suis détruit Frère Allez les gars On continue les gars Avec La prochaine news Il s'est passé quelque chose Récemment Cette semaine Est-ce que Vous savez ce qu'il s'est passé Il y a eu un gros truc Un gros événement Quand même Attends J'ai peur On parle pas De ce gros événement Quel autre événement Les événements C'est pas l'événement d'hier Par hasard Est-ce que les gars Par hasard C'est vrai L'événement Qui s'est passé hier Qu'on a fait Sur la chaîne Sur la chaîne Twitch Ah c'est rompish time Pardon Excusez-moi Allez on fait 3 minutes Alors les gars On est actuellement En émission S'il vous plaît Donc restez sérieux S'il vous plaît On nous parle D'un dernier événement S'il vous plaît Non C'est un événement C'était quel événement C'était là C'était le Dragon Ball Battle Machin Moments C'était le C'était le Dragon Ball Game Battle Hour Qui s'est déroulé Du coup Du 6 au 7 de la nuit Du 6 au 7 Mars On a vécu ça en live Avec certains Qui sont peut-être ici On a passé une très bonne soirée D'ailleurs Donc sachez que Les médisants Qui sont avec moi Actuellement N'était pas là Mais on a passé Une très bonne soirée Entre nous C'était cool On a parlé De Dragon Ball Toute la soirée On a passé Un très bon moment Et il y a eu quand même Quelques news Autour de Dragon Ball Je suis fan de Dragon Ball Ici Donc malheureusement Je vais les citer Les citer Il y a qui sait que tu mens En plus C'est pas le seul fan Mais Je peux vous donner Les news On a eu un DLC Pour Dragon Ball Z Cacarote C'est l'arc L'histoire de Trunks Quand on va dans le passé Etc Vous allez découvrir Peut-être Ceux qui n'ont pas vu Le téléfilm Et vous avez tort Ou le chapitre spécial De Toriyama Et bien Vous pourrez le découvrir Ou le redécouvrir Dans DBZ Cacarote Et c'est plutôt Une bonne nouvelle On a vu 30 minutes de gameplay Plus un trailer Pour le personnage De Gogeta Super Saiyan 4 Dans Dragon Ball Fighters Donc c'était un personnage Qui était très attendu Par la communauté Et il envoie quand même Du lourd Il envoie du lourd Le Gogeta CG4 Dans Fighters On a eu aussi Excusez-moi La couverture Du tome 15 De Dragon Ball Super Qui est plutôt Dites-nous dans le chat Ce que vous en avez pensé Voilà Elle est plutôt Sympathique Et surtout On a eu Un concert De Hiro no Bu Kageyama Le roi Tout simplement Le mec tout simplement Qui chante Les génériques De la licence Dragon Ball Que ce soit L'anime des BZ Que ce soit Les jeux vidéo En tout cas Les jeux vidéo De l'époque Il était en embrouille Depuis quelques temps Avec les ayants droits De Dragon Ball On a plus trop eu droit Du Kageyama Du Kageyama Sur la licence Le retour De Kageyama Alors est-ce que C'est signe De bons présages Pour le futur Je ne sais pas Ce que vous en pensez Dans le chat Et vous également Est-ce que vous pensez Qu'il pourrait revenir Sur la licence Que ce soit Pour des jeux vidéo Que ce soit Pour une suite en animé Que ce soit Pour quelque chose De mémoire Son embrouille C'est surtout Avec la Toei Si je ne dis pas De bêtises A cause de Son pot Le compositeur Dont j'oublie le nom Il y avait eu Les histoires De Plachia Et lui avait pris Le parti de son ami Et refusait Traviller avec la Toei De mémoire C'était quelque chose Comme ça Là c'est pas la Toei En soi Je suppose que C'est Bonnet Namco Qui s'occupe de tout ça Donc c'est pas Udra Enfin si c'est surprenant Tout de même Mais je pense Que ça ne signifie pas Qu'on va revoir Kageyama Dans un éventuel anime De B Après on a plus Kageyama Sur les jeux Non plus Depuis des années C'est vrai Si on l'a pas eu Dans Fighters Non Il n'y a pas Shadow Dans le pack Dans les insertions Mais c'est pas Le générique C'est pas Oui voilà Ah oui Dans ce cas là Oui Non peut-être En vrai Ce serait super cool Le conseil Il a fait quoi Il a fait Les deux openings De DBZ Ok C'est cool C'est cool C'est cool Je vais attendre un truc En vrai de vrai Oui C'est un concert Bon voilà Ça arrive tu vois Mais très sincèrement Je vois pas Enfin à moins qu'ils arrivent Et qu'ils disent Bah voilà tiens Donne un million frérot Il reviendra pas J'y crois pas une seconde Moi je pense que c'était Non mais Moi je pense que c'était juste On voit un petit coup de com En mode On te fait On te fait venir Parce que tu seras le seul moment Le plus hype du truc Et puis terminé On va pas chercher plus loin Quoi qu'il arrive En tout cas On l'a vécu en live C'était vachement cool On a kiffé le moment Et Oui Je sais pas si vous avez vu Le truc qui a été annoncé Pendant le Sûrement la plus grosse annonce Finalement de l'event C'est le film Kitaro Qui est annoncé au boutier Ça n'a rien à voir du coup Ça n'a rien à voir Mais oui on peut parler Le film La Toei qui annonce Par erreur Le film Kitaro Pour les 100 ans de l'auteur En plein événement de DB Alors que t'as Littéralement tous les fans Qui sont en mode S'il te plaît Donne nous notre dose On a besoin de se piquer Les mecs sont en dépression Depuis 20 ans Pour leur donner Le film de Kitaro C'est génial A ce niveau là c'est du génie La nouvelle série de Kitaro C'est ce qui avait remplacé DBS À la page horaire Sur la télé japonaise Donc c'est pour ça C'était plutôt cocasse De voir du coup Qu'un film Kitaro Était annoncé Le soir de Les mecs ils sont tous là En mode Ah mais moi J'étais fan de Kitaro Mais maintenant Je déteste ce manga De lui Je déteste Kitaro En tout cas Voilà C'était Le gros événement De ce week-end Autour de Dragon Ball Allez On continue Avec Un live Un live qui a été annoncé Il n'y a pas longtemps Par Noeve Graphics Xella Encore eux Encore eux Décidément Alors eux ils sont motivés On vous a déjà parlé des cartes La dernière fois Dédicacées Machin Ils font toujours des dingueries Et là cette fois Pour le lancement de Rental Girlfriend Ils nous font quoi ? Un petit live Donc ce sera le 10 mars À 19h Avec entre autres La contribution L'aimable contribution Pour les citer De Riji Miyajima Qui n'est autre que l'auteur En fait Donc vous pourriez lui poser des questions Il y aura sûrement un live drawing Il y aura des questions aussi Pour Noeve Graphics Il va faire une édition Donc ouais Il va bien faire une illustration et tout Alors on connaissait Assez impliqué quand même Sur sa licence Et que le lance Sur la vie de la communauté Un peu Il a fait la vidéo Dont tu nous avais parlé Il y a quelques temps Mais là c'est encore un gros coup Je crois pour Noeve Graphics Pour un petit Je rappelle Petite maison d'édition Ils viennent d'ouvrir Et là hop Il te ramène l'auteur En live Pour faire des dessins Pour l'édition française Machin Alors c'est vrai Ou c'est préenregistré Alors du coup Le live il sera en live Mais la participation De l'auteur Vu qu'il y a un cas d'âge horaire Ce sera déjà enregistré Evidemment Mais quand même Quoi qu'il arrive C'est une très bonne initiative Et ils font Noeve Graphics Pour le coup Pas que pour Noeve Graphics D'ailleurs Ils font des très bonnes Comme on va dire En tout cas ils essaient D'innover Je pense aux cartes Voilà dédicacées On en avait parlé Dans les tomes 1 Des différentes oeuvres Dédicacées par l'auteur Des vraies dédicaces Pas des trucs imprimés Ou quoi Maintenant on a des On a des lives comme ça Franchement ils sont sur une très bonne voie Spoiler j'y serai Voilà J'y serai Je serai dans le chat J'entendrai comme ça Franchement Noeve Ils sont très très forts Très content de voir Tu vois Des nouveaux éditeurs Qui arrivent sur le marché Qui sortent des dingueries comme ça Moi je trouve ça trop bien Ils arrivent Ils mettent un énorme coup de pied Dans la fourmilière Dans toutes les grosses maisons d'édition Qui sont déjà installées Sortir des trucs comme ça Moi je trouve ça trop bien Ils ont tout compris Ils misent plus Sur les réseaux sociaux Ils envoient tout ce qu'ils peuvent Pour attirer les gens Qui sont sur Twitter Sur Youtube C'est du génie Enfin en vrai Aujourd'hui en termes de stratégie commerciale Ils sont au top Et j'espère qu'on aura un truc Du même acabit Pour Balromé Okoso par exemple Vraiment Juste le coup des petites cartes Que tu peux retrouver Dans les tomes que tu achètes Ça c'est un bail de ouf Genre parce que Ça fidélise le lecteur en fait Après tu veux en racheter la suite Limite rien que pour les cartes En fait il s'inspire vraiment De ce qui se fait au Japon Au Japon on a vu avec Demons Slayer Dès qu'il y avait un petit bouddhiste Dans les tomes Les gens Limite ils volaient les tomes Pour avoir les bouddhistes avec C'est n'importe quoi Mais du coup Ça l'inspire et c'est cool Il y a Eggman dans le chat Qui parle de Aohashi Et la collection Junjito Alors ça C'est pas chez Nové par contre Mangetsu C'est Mangetsu Qui aussi fout un peu Un truc Ah comme tous les mois A la pleine lune Ouais effectivement Déjà c'est une belle strade C'est un petit côté un peu Prestige Les éditions En fait je trouve que là Les nouveaux éditeurs Qui sont arrivés récemment Un peu depuis Mayan Il y a une volonté En fait de satisfaire Plus qu'un client C'est le fan En fait qu'on cherche Ah de ouf Complètement Et c'est ce qu'il faut faire En fait Je pense qu'aujourd'hui Avec le marché du manga Qu'on a aujourd'hui Qui est quand même Ultra important en France On a des générations entières Qui ont grandi En lisant des mangas Aujourd'hui tu peux arriver Et leur dire Toi t'es pas juste un lecteur de manga En fait t'es un fan de manga Et on va te proposer un truc Pour un fan On va te mettre des goodies On va te mettre des auteurs On va te mettre des machins Des interviews Des trucs Des belles éditions On te respecte en fait On est pas là On te vend pas un truc En te disant Merde si je parle des japonais J'aurais mieux Mais ça je trouve On pourra en reparler dans le dossier Mais ça permet de relancer Des mangas Qui n'ont pas trouvé leur succès en 2000 Genre des années 2000 De 2005 par exemple Alors qu'aujourd'hui Ces mangas là Ils ont leur public S'ils sortent aujourd'hui C'est ça On pourra en parler à ce moment là On en parlera tout à l'heure C'est sûr C'est clair Donc en tout cas Très bonne initiative De la part de Noeve Graphics Donc sous télé Bien sûr Achetez les tomes Allez sur le live aussi Pour montrer qu'on est là Qu'on a envie Ce genre de choses Ça pourra peut-être donner Justement d'autres lives Pour d'autres oeuvres Derrière Donc ça peut être Très intéressant Pour tout le monde Allez On continue les amis On va parler D'une chaîne YouTube Par la chaîne YouTube Officielle Du Challenge Jump Qui a fait un live Assez spécial cette semaine Exact Alors ouais Live assez étrange En fait Pour fêter la sortie Du tome 11 De Challenge Summit au Japon Le dernier Chainsaw Man partie 2 Vite On a eu en fait Un live de 11h Qui donnait en gros Sur l'appartement de Haki Avec derrière Du Luffy Chill Hop Machin Alors c'était vraiment Chainsaw Man Beats to Relax to Genre tu sais pas trop Pourquoi Pourquoi Et en fait Tout au fil des 11h Il y avait des scènes Marquantes du manga Qui défilaient un peu Comme ça Et Juste ça Pas d'annonce Rien Le mec T'on fait un live de 11h On va tenir de la musique Avec du Chainsaw Man On va acheter le tome C'est super bizarre Je trouve Mais par contre Ce qui est intéressant C'est que ça montre Que Chainsaw Man Est terminé Le premier Le dernier tome Est sorti Il se vend très bien Et la chouacha Ne va pas lâcher le truc Ils ont pas du tout Du tout abandonné la licence Chainsaw Man N'est pas mis au frigo Le temps qu'on le ressorte Là Chainsaw Man Est toujours très bien Très vivant Et je pense d'ailleurs Que si on n'est pas d'informations Sur la partie 2 C'est parce que le tome 11 N'était pas encore sorti au Japon Et je pense que là Ça va envoyer C'est clair Il y a une vraie volonté Comme tu dis D'alimenter encore Parce que ça va devenir une licence Maintenant Avec l'anime qui arrive Et tout Maintenant c'est plus qu'un manga Moi je pense que On va avoir En fait Leur communication Ils vont faire tout en même temps Je pense Ils vont annoncer Genre une date pour l'anime Un trailer Et en même temps Ils vont dire Tiens le manga il revient là A telle date Ça c'est incroyable Si ton le double En vrai de vrai Ça irait un peu Avec la communication Que la chouacha Fait autour des animés En ce moment Tu vois Ce serait juste Un boost instantané Pour la licence Et puis on en parle plus Et puis hop Top charts Et puis voilà On reproduit Chimetsu Jujutsu Shensou Et le pire là C'est que le boost De Shensouman Il a déjà commencé Juste avec l'annonce De l'anime Donc On disait On disait Que c'était pas forcément Un manga grand public Comme Demon Slayer Et Jujutsu Gaisen Mais finalement Là le manga Il est bien parti déjà Pour faire un top 5 annuel Ou top 10 minimum Donc En vrai je pense Que quand l'anime Il va sortir Ça va éclater de ouf Mais peut-être même plus Qu'on ne le penche C'est N'importe quoi De toute façon Vu comment le marché Il évolue On ne peut plus Être sûr de rien C'est ça qui est ouf C'est depuis Kimetsunayiba On ne peut même plus Être certain De ce qui va réellement Fonctionner Ou de ce qui va vraiment Être un tsunami Ou pas C'est hallucinant Là c'est Non mais des monstres On en reparlera encore Dans quelques années Mais c'est un tsunami Le machin Genre c'est Ah bah c'est le truc Qui a métamorphosé Dans l'industrie On s'en rend pas tout de suite compte Mais en vrai C'est une note super importante C'est un vrai cas d'école C'est une vraie date à retenir 2019 C'est un vrai truc Qui va faire marque Dans l'histoire du manga C'est sûr et certain Bon en tout cas La news de cette semaine Pour y revenir C'était qu'il y avait Un live quand même assez intéressant Enfin assez sympathique plutôt Pour autour de Shensouman Voilà un truc assez chill Voilà tu sais Vous savez le truc Avec les musiques Qui passent en fond Pour étudier Genre relaxante C'est exactement ça en fait Pour ceux qui vont étudier Sauf que c'est Shensouman en fond Donc voilà On va passer à la news suivante Et c'est encore lui Qui lâche un trailer Une petite bombe à chaque fois C'est Shaman King Le remake Qui continue de faire parler Un peu lui Alors je voudrais vous demander Un petit peu Votre avis sur l'animé Est-ce que ça va peut-être sortir Ou pas en Simulcast Ou pas en France Parce qu'on sait que c'est Netflix Potentiellement qui a l'animé derrière Kai t'as pensé quoi déjà à toi De l'animé ? Alors moi Du trailer Bon c'est C'est quasiment Les mêmes scènes Enfin il y a des scènes Qui sont reprises du premier Mais on en rajoute On te présente des nouveaux personnages Moi je les connais pas tous Parce que malheureusement Shaman King Ça n'a pas été un truc Qui fait partie de mon enfance Mais j'ai hâte de découvrir ça Après C'était Fouvoir pour Netflix Enfin J'ai quand même peur Qu'on ait droit A une grosse vague D'épisodes D'un coup Au lieu de l'avoir en hebdo Et Après Moi ce qui me fait douter Là-dessus maintenant Parce que ça fait un petit moment Qu'on sait que l'info Elle a un petit peu fuitée Donc c'était Kana Qu'il avait révélé Sur un live Le cri du Moshi Qu'on salue aussi Et Genre L'annonce officielle Si je dis pas de conneries Elle a pas encore été faite Elle a pas été faite Elle a pas été faite Elle a pas été faite C'est pas encore fait Sur Netflix et tout Donc je me dis que S'ils attendent C'est peut-être parce qu'il y a encore Des négociations Et finalement ça sera pas Un partenariat exclusif Avec Netflix Et finalement qu'on aura aussi L'anime Avant peut-être Sur une plateforme Comme ADN Crunch in roll Wakanim Pour avoir au moins Les épisodes par semaine Parce que ça serait tellement dommage Moi j'ai encore un espoir Que peut-être Kana s'est trompé Qu'ils ont Je sais pas J'aurais un truc Un petit bug dans la matrice Tu vois Finalement c'est sur ADN Ou sur Crunchy Ou sur Wakanim Et qu'on puisse du coup Avoir quand même Les épisodes De semaine par semaine Ce serait dommage Même pour la hype Pour nous Tu vois Toujours en parler C'est un anime Quand même Qu'on attend Vachement Que la communauté Manga Entre guillemets Attends quand même Pas mal Parce que c'est un anime Bon c'est pas le cas Pour Kai Mais pour beaucoup Ça a quand même Bercé un peu Notre enfance J'avais des DVD Je les ai encore Moi j'entends encore Juste le puni français C'est un des meilleurs C'est juste pour ça Frère On exclut Pokémon en vrai Moi je retiens Shaman King Dans les génériques français Ah mais de ouf De ouf C'est incroyable Est-ce que Moi c'est un truc Que je me demande Est-ce que le succès De Shaman King C'est un succès très français Un peu comme on a pu avoir Avec celui-là C'est pas de conneries C'est Obelblat Qui est un succès Purement français En métier Qui n'a pas super Marché en dehors Shaman King Au Japon Je suppose Que ça a bien marché Mais un peu dans le monde C'est un truc Qui est très attendu J'ai un peu de mal A cerner ça Aux US aussi Aux US C'est solide Aux US C'était pas mal solide Puisqu'il y a eu Tout ce qui était diffusé Un petit peu d'animés Au global C'était pas 4Kids Mais Tu sais ça passait sur Jetty Des trucs comme ça Qui étaient des Shunri Ken Donc déjà Il y avait Un vrai Une vraie hype Quand même aussi De ce côté De ce côté public Dans tous les cas Un tel remake C'est aussi pour conquérir De nouveau Bien sûr Evidemment Ça va faire son taf Je pense Quand on voit Le trailer encore une fois Par contre Sachant que derrière La com suive Moi c'est un truc Qui me dérange Par exemple avec Dai Dont ça a parlé dans le chat C'est que Dai A été très peu mis en avant Pourtant il y a des affiches Sur les bus J'allais dire C'est pas vrai Ça va quand même Non mais attends J'y viens J'y viens Sur Crunchyroll Qui est le distributeur principal De Dai aujourd'hui Dans le monde Il y a des dossiers Oui mais dans le monde C'est Crunchyroll Qui a Dai Par exemple Dai n'est pas dans les simulcasts Quand vous allez sur les simulcasts D'été Ou de machin Il n'y a pas Dai En fait Dai était obligé De descendre vachement Dans les dernières vidéos Et le truc Qui est très mal mis en avant Sur leur site Du coup je pense Qu'il y a beaucoup de gens Qui sont carrément Passés à côté du truc Sans savoir En boutique Que ça existait Et j'ai peur En fleuve Un peu long Je crois que c'est en fleuve Je crois que c'est en fleuve Enfin c'est Je vais être une connerie On sait que ça va couvrir Tout le manga déjà Parce qu'il y a des trailers Qui montent des scènes De la fin inédite Qu'on n'a pas eu dans le Jump Parce qu'il faut savoir Pour resituer ceux qui connaissent La Shaman King C'est un manga qui a été Très populaire pendant un temps Dans le Shonen Jump Et finalement Il a eu une fin prématurée Et le héros de l'histoire Il n'avait même pas Atteint son but A la fin du manga dans le Jump Du coup l'auteur Il a redessiné Quelques tomes plus tard Pour refaire sa fin Tout simplement Faire sa fin Faire sa vraie fin Faire la vraie fin Voilà Tout simplement Et du coup Cette fin là On l'a justement Avec la star édition de Kana Qui avait sorti le tome 17 Qui correspond aux deux derniers tomes Qui avaient été refait Pour refaire la fin On l'avait eu en même temps Que le premier tome Donc ça c'est déjà C'est un bon move de Kana Mais on sait justement Que voilà On sait que l'anime Le remake Adaptera tout Mais on sait pas Le rythme en vrai On sait pas si ça sera Enfin on continue Pendant tout le long de l'anime Ou si ça sera des saisons Je crois qu'il n'y a pas Plus d'un point que ça Il n'y a pas le cours Qui a été annoncé Les DVD Blu-ray Ils n'ont pas encore annoncé De date Alors pour revenir aussi Sur ce que disait Xela Je ne suis pas d'accord Avec Xela Ce qu'il dit Pour Dai sur Crunchyroll Dai a quand même été Beaucoup mis en avant Au début Au premier cours On va dire Du truc Mais en fait Le truc c'est qu'au bout d'un moment Il y a des nouveautés qui arrivent Et c'est les nouveautés Pas sur le site C'est ça qui m'a dérangé Il y avait pop-up Dai et tout C'est sûr ça 100% je l'ai vu Vraiment à chaque fois que j'allais J'étais en mode Il est où le truc En fait encore une fois C'est sorti en même temps Mec c'est sorti en même temps Que Jujutsu Genre Jujutsu C'est en train de prendre Toute la lumière Et c'est pas étonnant Que ce soit bouffé Par ce genre de choses là Alors évidemment Jujutsu On ne peut pas retirer son succès C'est très cool pour lui Mais forcément Quand t'as un truc Qui prend autant de lumière Que ça Forcément le résultat Les autres sont dans l'ombre Et ils attendent leur moment Je pense que Dai Si ça continue On la voit que ça a Actuellement Il n'y a pas de raison Qu'à un moment Que ça ne prête pas Un peu plus de popularité Que ça Je pense A l'arrêt de Jujutsu Donc les gens Ils vont se rabattre Sur d'autres trucs Le ruissellement est réel Je pense qu'il va y avoir Vraiment une transition Sur ce genre de truc là Vu que Dai Va probablement remonter Sur Crunchy Au moment où Jujutsu Je vais s'arrêter Mais c'est même pas ça En fait Le problème c'est que Dai Actuellement il n'y a qu'un épisode Xela 22 22 Tu vas attraper Tu vas attraper Moins de nouveaux joueurs Au bout de 22 épisodes Là où tu as le nouvel ennemi Qui arrive Il va s'ouvrir maintenant En printemps Il y a du lourd qui arrive Il y a Mayro Très 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 lourd Revengers Il y a Megalobox On ne va pas tous les citer Il y a Eden Zero aussi Mais il y a du lourd qui arrive Donc je ne sais pas Si Il y a 86 aussi C'est limite pire Qu'avoir juste Jujutsu On dit ça parce qu'en fait On sait que Dai Ça marche pas de fou de fou En termes de chiffres purs Est-ce que ça s'est peut-être Amélioré depuis Je sais pas Peut-être A l'époque on nous avait dit Que c'était pas stratosphérique En même temps Après Après les gars C'est pas pour être méchant Mais c'est Dai Tu vois ce que je veux dire Malheureusement c'est un manga Qui est daté Non mais c'est un manga Qui est daté Non mais Je te le mets dans le contexte actuel Genre moi J'ai pas du tout J'ai pas du tout J'ai pas du tout dit Que Dai c'est mauvais Ou autre Attention Je dis juste que Dans le contexte actuel Genre c'est pas du tout La même puissance Le même rayonnement Tu vois C'est un vieux manga Je pense que ça peut changer D'ailleurs Je pense que ça peut changer Avec Marc Baran Qui va péter Là normalement D'ici trois épisodes On va rentrer dans le Parce que là en fait Il y a beaucoup de gens Qui dériver Rapidement sur le truc Pour me passer à autre chose Mais là pour vous dire En gros on est au tome On est au chapitre 70 Quelque chose comme ça Il y a 37 tomes De Dai En fait là Genre tous Les 22 premiers épisodes Et c'est peut-être un peu ça Je pense le souci de l'adaptation Enfin l'adaptation est fidèle Mais c'est peut-être un peu Le souci du manga Dans une certaine manière C'est que Pour l'instant on a l'impression Que les enjeux sont assez légers Et que en fait Les gens ont l'impression D'être déjà assez loin Dans l'histoire Et n'ont pas du tout conscience En fait d'être au tout début Du truc Tu vois C'est ça C'est ce que j'allais dire C'est que Dai au début C'est cool Genre le début est cool et tout Mais ça reste mignon Par rapport à ce qui arrive derrière Alors que C'est ça Je sais pas Un Jujutsu Jujutsu ça tape fort direct Ça te met dedans C'est un anime Qui fait une vingtaine d'épisodes Forcément Est-ce que Dai n'a pas Le syndrome un peu Le syndrome Dragon Ball C'est à dire Oh Goku enfant petit Bah tu sais pas Tu vois C'est ce qui est faux Bien sûr Et DBZ C'est là que la vraie Et je pense que aussi Les nouveaux mangas Les mangas récents Il faut plus vite péter Ils savent que maintenant Il faut directement y aller C'est codifié Pour être très Surtout que mine de rien Dai Les premiers épisodes Sont vachement édulcorés Quand tu vois Les combats contre Crocodine Normalement ce que ça donne Dans le manga Et ce que ça donne dans l'animé Alors les passages d'animation Et tout Il y a des lourds à Kuga Tout ce que vous voulez Mais normalement Crocodine au moment Il se fait couper en moitié en deux T'as des gerbes de sang De partout Le mec est en train de crever Tu vois C'est plus Et je pense que ça participe Un peu à ce côté enfantin Où on est dans une période Aujourd'hui je pense Dans le marché du manga Surtout en France Où les gens Ne veulent pas d'enfantin Ils veulent vraiment Je pense que c'est d'ailleurs Un peu pour ça Le succès aussi gros De Jutsuke Sen C'est trop dark Un peu Il y a quand même ce côté Un petit peu Ouais C'est un côté un peu plus dur Je pense aussi Ouais clairement Chainsaw Man On en parle aussi Juste avant Chainsaw Man Bien sûr Chainsaw Man Évidemment En même temps Ouais j'avoue On s'égarne On s'égarne de ouf C'est ma faute Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé Il n'y a aucun problème Mais les gars On a encore beaucoup de news Donc il faut quand même On est actuellement Ouais on est actuellement 250 Sur le live Du coup on vous remercie tous Partagez à fond Je rappelle rapido Ceci Qu'on fait actuellement Du coup A la fin du live Il y aura un petit tirage de sort Pour gagner les deux figurines De One Piece Sabu et Koala Donc parmi les subs Voilà parmi les subs On fera un petit tirage de sort A la fin Donc suivez-vous la chaîne En plus Ça nous soutient Beaucoup On ne dit pas assez Allez les gars On continue avec une autre news Alors une news un peu What the fuck Cette fois Une news un petit peu What the fuck Je ne sais pas si vous l'avez vu passer Cette semaine Mais au Japon Il y a eu une annonce D'un manga titanesque Ah Je les ai toutes A chaque fois C'est chiant Réla là On s'écule là Je l'ai dit Celle là Kai Non Est-ce que tu l'as vu passer ou pas Non Je bosse beaucoup Pour son nom Je sais que pour les cours C'est un peu Un peu compliqué De s'y pour toi Elle est qui Quelqu'un veut se lancer Peut-être Elle est au tac Donc je suppose Que tu parles de la L'édition spéciale De l'attaque des titans Qui est arrivée Ok Tu parles de ce genre Voilà C'est ça Donc en gros C'est une édition Qui va sortir De la Kodencha au Japon C'est les deux premiers chapitres Du manga Voilà Je sais pas si Muro Il peut mettre les images Il a les images Il a les images Mais quand tu vois la meuf A côté des bouquins Ça me tabache Genre c'est Ils ont craqué Un mec qui commet 60 Je crois Je vais tout vous dire Après les chiffres Mais d'abord Réalise un petit peu le truc Ça me tue C'est un délire C'est un débil C'est du génie On peut l'acheter En plus C'est ça qui est marrant Alors bien sûr Tu peux l'acheter Alors les gars Je vous dis exactement Les trucs Alors il n'y aura que 100 exemplaires Au Japon Il n'y a que 100 exemplaires Au Japon Et du coup C'est pour fêter La fin de la série Bien sûr L'automne 34 Qui va bientôt arriver Au Japon Et le dernier chapitre Qui va sortir Le mois prochain Donc c'est vraiment Le moment parfait Je pense Pour sortir sur les choses Pourquoi tu fais cette photo Pourquoi Qu'est-ce que tu te dis C'est ton arbre Du moment marketing Arrêtez On dirait qu'elle est morte Alors les gars Pour vous dire exactement Il y a 100 exemplaires Là C'est 150 000 yens Donc 1160 euros Le tome 150 000 arbres aussi Faut le dire Le tome Gros une foule entière Pour chaque tome Là c'est terrible Alors le tome Il pèse 13,7 kilos Il mesure 101 x 71 11,5 cm Et ce sera du coup A priori Le plus grand format De tous les temps Pour un manga Mais oui C'est le World record et tout Il n'y a rien qui va C'est débile C'est débile C'est génial les gars C'est génial C'est grand C'est génial Non mais réfléchis deux secondes On parle du Japon On parle du Japon Les mecs qui vivent Dans 8 mètres carrés Il y en a un Qui va se dire Franchement Je vais acheter un manga Qui fait la taille De mon appart À quel moment Il n'y a rien qui va Dans ce procédé Non mais les gars On parle de l'attaque Des titans Donc c'est du génie De faire un tome géant Mais c'est ça En plus c'est le premier chapitre Il ne s'est pas beau Ouais c'est vrai T'as bien fait de préciser Non mais frère Oh c'est deux chapitres C'est les deux chapitres Les moins bien dessinés Du manga Oh ça m'extergine C'est un choix Putain Non en vrai C'est trop drôle Non mais oui C'est trop drôle C'est une putain De bonne idée T'es là tu dis Putain qu'est-ce qu'on va faire Faut faire un truc un peu spécial Pour profiter la fin du manga C'est un des trucs Qui a été les plus importants Ces derniers temps J'en sais rien Non mais gros j'en sais rien Tu manques le mur marié à Tokyo Ils ont fait ça Ils ont fait ça Un barrage Il y a ça un barrage Il y a juste leur réunion Genre bon on fait quoi les gars Aujourd'hui Un tome colossal Littéralement De l'attaque des pétons Tout ça pour que le petit takeo Colorie les titans en violet Il y a quand même Le manga il est tombé dessus Il est mort Je sais Non mais les gars C'est dangereux frère C'est genre C'est dingue C'est grave Vraiment Pire ce qu'il est T'imagines T'as ça qui tombe sur un gamin Le gamin il est tout fait Il est tout fait par un tome Il est tout fait par un tome De manga gros Il n'y a rien Non je suis désolé Moi je suis désolé Je ne cautionne pas Je ne cautionne pas Alors les gars 13 kilos Le prix je rappelle C'est 1160 euros Mais il n'y a que 100 des gens perdent Donc c'est hyper Non mais c'est Il n'y a 100 des gens perdent Donc c'est hyper collector C'est une œuvre d'art quoi J'en sais C'est hyper collector Tu l'achètes Tu peux le revendre Dans quelques années Le poids de ruple Bon voilà En tout cas C'était la news Un petit peu What the fuck De ce soir Je trouve ça plutôt marrant D'en parler un petit peu Et voilà Allez les gars On va enchaîner quand même Avec la news suivante Et Bitel va nous parler De la Switch Pro Qui est un petit peu A teasé actuellement En ce moment Alors attention Apprendre avec des grosses C'est même plus des pensettes La grosses Et t'y vas avec n'importe quoi Mais tu fais très attention A ce que je vais dire On a potentiellement des infos Comme quoi Il y aurait une Switch Qui sortirait Avec un écran OLED Un écran En plus qui serait donc du coup Plus grand Qui serait donc du coup De 6,7 pouces Au lieu de 6,2 Énorme Donc ça c'est Pour moi une bonne nouvelle En vrai de vrai Si c'est Réel Parce que On a enfin Des news un peu plus concrètes Sur une Switch Pro Tous les détracteurs Qu'il y avait autour De Pokémon Legends Et de son framerate pourri Bah du coup forcément Ca veut dire Qu'on aurait potentiellement Un meilleur processeur graphique Pour faire tourner en OLED Donc une plus grande définition Il y a plein de choses Qui peuvent sortir de tout cela Mais encore une fois C'est à confirmer On sait qu'il y a pas mal De brevets de Nintendo Qui commencent à sortir A droite et à gauche Mais voilà Tant qu'il n'y a pas D'annonce officielle On n'est pas On n'est pas vraiment sûr Donc on J'ai vu des Tranquilles Avec des grosses 1080p Voir même peut-être De lecture 4K Sur l'écran Alors attention Le but de l'OLED C'est du 4K C'est ouais C'est le but C'est le but de l'OLED Il y a la Switch C'est ça qui me Tu me dis Un écran OLED Sur une PS Vita Je dis oui En fait Il y a eu plusieurs rumeurs Récemment Parce qu'en gros Ils disaient Qu'ils n'allaient pas Annoncer de Switch Pro Avant d'écouler Les dernières Switch Collectors Qu'ils ont produits Qui peut me sembler Voilà Un peu réel Sur ce point là Et que Tu parles de 4K Mais je pense que Typiquement par exemple Comme on le dit dans le chat Je pense que la 4K Ce sera que pour du docké Si la Switch Pro sort Pour moi Ce sera que sur du docké Je vois mal La Switch sortir du 4K Comme ça Donc je pense pas Mais A voir Alors effectivement Oui la PS Vita Mais la PS Vita C'était à l'époque En fait le truc C'est que Aujourd'hui Tu prends n'importe quel device Qui possède de l'OLED A l'heure actuelle Généralement C'est pour sortir Un truc plus Que de la 1080p Donc du coup Ca me parait Très peu probable Qu'ils arrivent Et qu'ils nous disent Là on fout de l'OLED Mais c'est pour vous sortir Juste du 720p propre J'y crois pas Ce serait vraiment bizarre En fait ça implique Tellement de choses Derrière l'écran OLED Imaginons Ne serait-ce que OLED 1080 Parce que oui Comme dit Mureau Ce sera pas du 4K in-game Ça n'arrive pas Il n'y a même pas de ventilateur Frère Qu'est-ce que tu veux Non mais par contre Ça veut dire qu'il faut changer Au bas mot Le pros La carte graphique La batterie Pour moi C'est pas une Switch Pro C'est une Switch 2 Bah oui C'est une console Qui n'a plus rien à voir En fait C'est pas juste une console Qu'on a un peu On l'a piqué un peu De ce stéroïde Et c'est reparti Alors ce sera la Switch 2 Dans le sens où Ça reste la Switch Parce que normalement Ils vont garder le fait Qu'on puisse jouer au jeu de Switch Sur la Switch A mon avis C'est ce qui est plus logique Parce qu'il y a un parc tellement grand Aujourd'hui Ce serait tellement bête Pour eux De changer le truc Donc ce sera pas une console Nouvelle à 300% Dans le sens où Tu pourras jouer à ton Mario Kart C'est à ton Tu vois exactement C'est à la DSi quoi Surtout que de toute façon Nintendo l'a déjà dit Ils veulent rester sur la Switch C'est la dernière console du Nintendo Et ils l'avaient dit C'est la Switch Ils veulent plus changer du format de la Switch C'est leur update pour concurrencer Entre guillemets Même s'ils n'en ont même pas besoin La Switch elle est souvent encore très bien Et limite encore mieux La PS5 et tout Mais c'est un petit peu leur réponse à Sony De toute façon il faut Ils sont en retard en vrai Aujourd'hui quand t'es dans un marché Où ça propose de la 4K partout Des graphismes complètement monstrueux Que ça devait sortir des cyberpunk Booster aux stéroïdes Et là tout va En vrai on va pas se mentir Sur ce point là Nintendo ils ont du retard Ils ont toujours eu du retard Au niveau des graphismes Mais on le sait tu vois Mais c'est pas pour autant Que ça sort pas des trucs très beaux Tu prends Rise of the Wild C'est très beau aussi Y'a pas de problème là dessus Mais voilà Je pense qu'il faut pas oublier Que la 4K c'est pas forcément Ce que recherchent les joueurs Sur Switch aussi tu vois Exactement Bon les gars Est-ce que vous Vous comptez potentiellement acheter Cette Switch 2 Si elle sort Dans le chat aussi Répondez-moi Est-ce que c'est une question intéressante Parce qu'en vrai Si demain Y'a le Rise of the Wild 2 Y'a le Pokémon Arceus T'as envie de le jouer Dans les meilleures conditions C'est vrai que Tu vas vite te laisser tenter Moi j'achète Moi je pense que Je vais acheter aussi Moi je suis chimiancree Non mais moi de toute façon Je suis chimiancree sur ça Donc Moi tu me dis Y'a une Switch boostée aux hormones Je l'achète Je m'en bats les couilles Y'a aucun problème Gros ma Switch Je l'ai depuis le Day 1 Donc Elle est vieille Elle prend la poussière C'est bon La Switch elle prend la poussière Actuellement Tu me dis juste Arceus Breath of the Wild 2 Non c'est pas assez Ça fait un an Qu'il n'y a pas de jeu sur Switch Il se passe rien Nintendo fait pas spécialement D'efforts Déjà Moi j'ai du mal Avec le fait De te vendre une console Qui sabotait de base Parce que la Switch Y'a du sabotage dedans Alors En espérant Que la Switch Pro S'il vous plaît Le Dragon Rift Non Ah le Dragon Rift Ah non mais ça C'est un autre débat Non mais comment ça s'appelle Le fait que le Le port Soit posé Le port de chargement Soit posé en bas Ce qui fait que Tu ne peux pas la charger En la dépliant sur ta table Ah oui ça c'est vrai Ah oui ça c'est vrai Tu t'es obligé d'acheter Leur petite station machin Y'a énormément de trucs Dans la Switch Même le fait qu'elle tient pas debout Quand tu mets juste le truc Tu vives la table Elle se casse la gueule La Switch Elle est bourrée de défauts Qui ont été laissés Pour moi de manière Quasi intentionnelle Parce que C'est comme Apple C'est ça Moi j'en prouve pas Tu vois Voilà c'est C'est fait exprès C'est pour que ce soit plus léger On a compris Elle a compris Elle est en train de crasher Il a envie de brûler On a compris On a compris T'aimes pas la Switch T'aimes pas la Switch J'aime bien la Switch Mais t'es qui Xela Ça dit dans le chat Mais t'es qui Xela Qui es-tu C'était la petite parenthèse Voilà en tout cas Y'a potentiellement On espère quand même Une Switch 2 Pro Appelez la comme vous voulez Qui arrive potentiellement Pour 2022 C'est ça un petit peu Les dates qui sont un peu Ouais Ce serait en gros En gros sortie Potentiellement Ouais Dans Allez 9 à 1 9 à 1 an 9 mois à 1 an Pardon Je pense que ce sera Ce genre de choses là Si ça sort Pour Noël Bah potentiellement Fin 2021 Début 2022 Moi je vois bien Un truc pour Noël Justement sortir avec Avec le Pokémon Ou un truc dans le genre Tu vois Bon voilà En tout cas Parenthèse fermée Voilà la Switch Pro arrive Potentiellement On va passer à une des grosses News Aussi de cette semaine En même temps C'est non news Vous voyez c'est un peu C'est news Mais c'est non news En même temps Parce que Wakanim Et certains partenaires Du coup Qu'on va parler On parlait D'un certain film Je pense que Voilà Vous savez déjà De quoi on va parler C'est dans le titre Autacult Qu'est-ce qui s'est passé Cette semaine Voilà donc Je pense qu'il n'y a pas besoin De s'étaler plus que ça Sur le sujet Mais ça En fait On le savait déjà Que le film Des monstayers Arriva en France Dans les salles Les salles de cinéma Et là maintenant On a eu la confirmation Que ça allait être distribué Dans tous les cinémas CGR de France Et les cinémas Kinépolis Donc il y a aussi La Belgique Et le Luxembourg Dans les pays Francois On va dire Donc voilà maintenant On attend juste On a l'endroit Maintenant on attend La date et l'heure Pour y aller tout simplement Il n'y a pas Grand chose à dire Donc je ne sais pas Si dans le chat Vous êtes chaud Je pense que 95% du chat Va dire oui Mais voilà Maintenant on attend juste De pouvoir y aller Dans les conditions Sanitaires Qui nous le permettent Donc maintenant voilà Ils doivent attendre Une date Par rapport Voilà Aux mesures Que le gouvernement Va prendre Dans les prochaines semaines Donc on espère Que ça sera le plus tôt possible Maintenant On va juste attendre On prie fort pour Avril C'est pas que CGR C'est CGR Events Ils ont dit Que même si vous n'avez pas CGR chez vous Potentiellement Ils ont des cinémas partenaires Vous n'êtes pas condamnés Parce que j'envoie dans le chat C'est CGR C'est fini pour moi En vrai quand tu dis ça Ça veut dire Potentiellement Potentiellement Un déploiement Vraiment national C'est en mode Peut-être l'un des films D'animation Qui va revenir Et qui va réussir A faire venir Les gens dans les salles Alors peut-être Alors on a l'impression Que de ce que je comprends Ça a l'air d'être une sortie Vraiment nationale Qu'on pourra voir le film Un peu partout en France Ce sera pas genre Trois cinémas Dans ton patelin Ça c'est bien En tout cas voilà Très bonne nouvelle Une date Une heure On sera là les amis Tout simplement On espère Une quitte avant première Au Grand Rex Qui sera là dans le chat Au Grand Rex Ce qu'il y a des gens Parce qu'on se verra Gros Gros Bah oui bien sûr Mais bien évidemment Nous on sera tous les deux Main dans la main En train de regarder En train de pleurer Donc t'inquiète pas On sera à mode Wouah putain Grégo 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 Les fanboys de merde Allez les gars C'était la non news En fait finalement Parce qu'on le savait déjà Mais on sait pour l'instant En tout cas la date De réouverture des cinémas C'est mi-avril Pour l'instant Si rien ne change Donc on espère quand même Même ne serait-ce que pour le cinéma En général Moi j'ai envie de retourner au cinéma Les gars j'en ai marre C'était quand la dernière fois ? Ça a fait plus d'un an maintenant Je pense Donc ça commence à faire beaucoup Et quoi de mieux Pour revenir au cinéma Avec Demon Slayer Et je pense que Je pense que voilà Demon Slayer Il était supponant d'ailleurs Qui sort aussi Très bientôt Allez les gars On continue avec une Pas une news encore une fois C'est une rumeur plutôt C'est un tweet Qui a fait un peu parler de lui Il y a quelques jours de cela Et c'est par rapport à One Piece Autacult On ne t'entend pas On m'a perdu Autacult Let's go Sinon vous êtes 2,70, 2,75 Donc merci beaucoup Mais n'hésitez pas à partager Encore une fois Allez on pète les 300 peut-être Ce serait très très stylé Bon bah je vais Le temps que Autacult Tu reviens T'inquiète BG Alors vous savez je pense Qu'il y a eu Il y a eu des coffrets Autour de One Piece Qui regroupe les arcs Différents arcs du manga Qui sont sortis au Japon Il y a quelques jours de cela maintenant Du coup c'est une très bonne nouvelle On aimerait bien savoir ça en France Quand même ce serait cool Pour commencer ou recommencer One Piece Dorian si tu m'écoutes Elle est pour toi celle-là Je pense que c'est la meilleure façon Si ça sort chez Glena Et donc Glena a tweeté que Apparemment sous un tweet De notre partenaire JD World D'ailleurs JD World.fr Vous pouvez utiliser le code Team Manga 5 Voilà on en reparlera juste après C'est grâce à vous d'ailleurs Qu'on vous offre les figurines Là au sub Donc merci JD World Sertis Japon Vous pouvez d'ailleurs Trouver du coup Les coffrets en japonais Sur JD World.fr Au passage C'est toujours aussi bon à prendre Pour ceux qui lisent Peut-être japonais Ou ceux qui veulent juste la collection Mais on espère Ça sortir en France C'est la meilleure façon Du coup de se refaire One Piece Ou de faire tout simplement One Piece Vous en pensez quoi Vous êtes chaud S'il y a des coffrets qui sortent Les coffrets sont vraiment beaux Pour le coup Les coffrets sont magnifiques Les coffrets sont très beaux Ça y'a rien à redire là dessus Le coffret est magnifique Après à l'intérieur C'est des tomes normaux Mais Moi je On s'approche de la fin de One Piece Ouais One Piece C'est Pour l'instant Le manga du siècle Je pense qu'on peut le dire Sans trop s'avancer C'est le manga le plus important du siècle C'est En tout cas des deux dernières décennies En tout cas des deux dernières décennies De 2000-2020 Enfin t'as compris Donc deux décennies Oui d'accord C'est le siècle quoi Bah non Il y a quoi dix ans après Dix ans après Pour l'instant Pour l'instant Non mais Là où je veux venir C'est le manga le plus important du jump Il a porté le jump pendant machin C'est top des ventes partout dans le monde Ok Vous allez me faire croire Qu'ils vont pas faire L'édition Roi des Pirates Je sais pas quoi Grand homme Page couleur machin Tout le bordel Bien évidemment Mais c'est pas pour maintenant Alors en vrai Mec Il n'y a pas de débat Il n'y a pas de débat Mais c'est pas la question Non non La question c'est aujourd'hui Aujourd'hui Justement Justement Maintenant la question pour le chat Et certains ont déjà répondu C'est est-ce que vous allez acheter Ou racheter les tomes de One Piece Je pense que si vous n'avez pas acheté Les tomes de One Piece Que vous ne les possédez pas Je pense que c'est la meilleure façon Potentiellement Totalement C'est pour vous même C'est pour vous en fait C'est pas pour les gens Qui ont déjà les tomes C'est pour les gens qui n'ont pas les tomes Aujourd'hui Je sais pas combien ça va coûter Tu vois Mais imagine genre un coffret Je sais pas moi 70 balles par exemple 70 euros T'as tout l'arc Alabasta T'as tout l'arc N.S.Cobie T'as tout l'arc machin Et ça sort petit à petit En vrai c'est le meilleur bail Qu'est-ce que tu Ouais mais en fait En fait encore une fois Ça dépend parce que Est-ce que tu vas Typiquement Est-ce que tu as Un retravail sur la traduction Pour remettre au goût du jour Je pense Tu vois C'est ça aussi le truc Qui peut motiver aussi Je pense les gens Peut-être à claquer Un petit peu plus de bif Sur ce genre de choses là Parce que On sait que Les éditions de One Piece Au début C'était un peu compliqué Tu vois Moi je sais très bien Que mes premiers tomes Enfin moi j'ai quoi Je crois que j'ai Ouais c'est ça Jusqu'au set de One Piece Et je sais que tu vois C'est le tome blanc Ou t'as le tome jaune J'ai les tomes blancs Ok Et là tu auras La retraduction Bidel Non C'est vrai que là Mais le problème C'est que dans les tomes jaunes Il y a aussi eu Quelques débats On va dire Sur la traduction Pour rester gentil Et moi ce qui m'embête En fait c'est que Le temps que tout ça Ça sorte Donc on arrive à la fin De One Piece Que cette édition En France soit terminée Pour moi Dans les quelques années Qui suivent C'est sûr T'as la Deluxe La Perfect La machin Et le problème C'est qu'on parle On parle pas du Yuwakusho En fait On parle de One Piece Ce sera au bas mot 110 tomes Même plus Sans doute 120 Un bon 120 Ouais 120 je pense que c'est bien Un bon 120 C'est un budget C'est un budget Et personnellement Ça me fait chier Ça prend de la place Non mais les gars Quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive Tu vas acheter Non mais les gars Là c'est un non débat Parce que quoi qu'il arrive Tu vas acheter One Piece Ce sera un budget Quoi qu'il arrive Oui Non mais la question C'est de pas En fait c'est de pas acheter One Piece en coffret Machin Et que deux ans après T'as la Perfect Qui sort Tu vois Ça après c'est un autre débat Voilà C'est ça que Non mais il a pas tort Il a pas tort en vrai C'est deux trucs Qui se confrontent Et qui sont compliqués Sur ce point là Tu vois Moi je Mais par contre Typiquement Je pense que t'as Tout à fait raison Quand tu dis que Bah si t'as Une dizaine de tomes Et qu'ils te sortent Les coffrets Achète les coffrets Y'a même pas de débat C'est ça c'est le truc Pour te faire plaisir Et ça peut même te poser Dans une armoire Et ça fait stylé Tu vois Le coffret est incroyable Vous avez vu l'image Y'a pas de soucis sur ça Il est magnifique Moi je suis un gros Yankli Donc je vais reprendre Tous les tomes Alors que j'ai déjà En coffret Petit tips pour toi Tu peux vendre tes tomes Et les racheter Spoiler Je peux faire ça également Mais En plus tu peux dire Que ça vient de Ilias Le mec de Team Mangachon Donc le revendre Un peu plus cher Et ouais mon pote T'inquiète pas Le marketing Jusqu'au bout mon pote Alors si quelqu'un dans le chat Actuellement cherche Des tomes de One Piece On t'entend toujours pas Donc ton micro Ne marche pas Je ne sais pas pourquoi Aïe 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 Yota dans la sauce En tout cas voilà One Piece Va potentiellement ressortir Dans une nouvelle Une nouvelle édition Mais du coup un coffret Des coffrets Disponibles pour Toutes et tous A voir aussi Si les coffrets Sont peut-être Disponibles A l'achat En tout cas Séparément Tu vois Possible Si c'est ça Ce serait incroyable Si tu fais là où Ouais Ouais Let's go T'es une phrase C'est bon c'est bon C'est mon micro Qui avait sauté Bon voilà les amis On peut Fermer la parenthèse Du coup c'était la news D'Otacult Mais dès qu'il revient On a fini On a fini de parler Du coup on va parler De Meyan Meyan qui nous sort Encore des dingueries Décidément Meyan Incroyable Qu'est-ce qu'il se passe Xavier Alors Meyan Comme tu dis Encore une dinguerie C'est leur manga The Breaker Qui arrive Dans une nouvelle édition Une belle édition Deluxe Machin Et en fait Ce qu'il faut comprendre C'est que Outre le fait Que The Breaker Ce soit un classique Du moins noir Ce soit un truc Super cool Moi il y avait une chose Qui m'empêchait actuellement De les acheter C'est Ok D'accord On a pas du Xela Décidément Décidément Aujourd'hui J'étais plongé Dans son truc Excellent J'étais prêt à l'écouter Pendant 3 heures Alors du coup Je reprends Quand on l'a mis Sur la news Décidément Le timing c'est trop The Breaker Voilà Qui était sorti Il y a quelques temps Maintenant Chez Mayane Dans des coffrets Coffrets du coup Qu'on adore Parce que les coffrets C'est assez stylé Ça prend Prendre la place Mais pas tant que ça Tu vois Et du coup C'est moins cher Tu sais pas Là Pour 13 jours On va voir Vitelle Qui les a en plus Donc là Ça ressort Dans une perfecte édition Avec des couvertures De folie Du papier de folie Des couleurs Des pages couleurs Ce que tu veux Toi à tout Moi par exemple Je voulais me faire The Breaker Depuis le temps Je n'ai pas Laissé J'ai laissé Un peu couler Et ben voilà On a une perfecte édition Je vais pouvoir Ouais ça va On m'entend Je vais pouvoir Oui oui Je vais pouvoir C'est un gag là Ou c'est Quand tu reviens Ne coupe pas la parole Je t'entendais pas moi Je t'entendais pas Je voyais qu'il bougeait Qu'il parlait pas Du coup On nous montre Un petit peu Ce qu'il y avait Dans le coffret Donc c'est du beau matos On espère peut-être Le revoir aussi Pour la perfecte édition Mais ça va être un peu compliqué Je pense Mais en tout cas Les couvertures ont l'air Très très cool Et on va pouvoir s'y mettre Pour ceux qui ont raté le train Comme moi Donc c'est Oh t'as pas raté le train C'est ça le truc C'est qu'il n'y avait pas de train C'était un RERD Un peu claqué Maintenant on a un vrai train Donc c'est cool Ok ok Bon voilà La news suivante C'est une autre news Un peu what the fuck Mais c'est pas si what the fuck Que ça C'est quoi le sport national Au Japon Le baseball Je l'ai aussi Vous l'avez directement Oh non misère Pas ça C'est pas ce que je crois C'est pas le truc Au CGI dégueulasse D'Algem Festa Il y a rien à voir Non 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 Ok L'anime qui fait le buzz En ce moment Et dans le cas Vous l'avez Actuellement Il y a une question spéciale Kai vas-y Si tu es là Tu peux nous dire Qu'est-ce que c'est Ah bah Je l'ai pas Le meilleur lancement Allez Kai Il fait Ah mais oui Allez Autacul Il est détenteur En plus Ça il dégoûte Donc c'est l'épisode 21 De Jujutsu Gaisen Qui a eu droit A une promo assez spéciale Parce que Il faut savoir que C'est un match de baseball En fait l'épisode Et du coup Il y a une collab Avec une équipe de baseball Japonaise Voilà Qui est très réputée Donc les Je crois Et du coup Ils ont eu droit A leur petite promo Leur petite collab ensemble Et je crois D'ailleurs Qu'il y a encore Une promo Qui va se faire Pendant un match Qui va bientôt Avoir lieu au Japon Je sais plus C'est quoi exactement Le type de promo Mais je pense Qu'il y a un petit trailer De Jujutsu Gaisen Qui va popper Dans le stade Et tout C'est lourd Ce genre de collab Ça me rappelle Avec l'équipe De volleyball Ouais d'ouf Les collab comme ça C'est pertinent Genre c'est Même si pour le coup C'est un Neketsu Un manga d'action C'est pas un manga de sport De base J'allais dire C'est pertinent Vite fait quand même Justement Avec l'équipe Ça a eu ça Du coup oui Bien sûr Mais là c'est la folie Vous ne comprenez pas Que là c'est le haut niveau C'est le haut niveau C'est Jujutsu Gaisen Demon Slayer A eu des trucs aussi Assez incroyables En termes de promo Pas tant que ça Je trouve En fait le truc C'est que genre Le rayonnement D'une équipe sportive Mec c'est Enfin t'as juste A regarder Ota et le Portugal Tu vois ce que je veux dire C'est le rayonnement Que t'as avec une équipe De sport C'est énorme Moi je trouve que C'est encore plus fort En termes de promo Que Là c'est C'est l'équipe C'est l'équipe C'est l'équipe Le manu La promo sort Pile le jour De la promo Avec l'épisode Qui se passe Avec du baseball L'anime est encore en cours Le manga se vend De mieux en plus Et ça va encore Plus exploser C'est un tout C'est un bâtable Actuellement C'est en ça que c'est pertinent Il y a un épisode Ils savaient C'est prévu depuis longtemps Il y a un épisode Sur le baseball Il te faut un partenariat Avec l'équipe la plus populaire De baseball au Japon C'était la news Un petit peu rigolote Je voulais en parler rapidement Donc c'est plutôt sympa Aujourd'hui Il y a eu un live aussi Sur Youtube On va passer rapidement Sur la news Celle là Les 12 premières minutes Du film Shin Evangelion Ont été diffusées Il y a 16h Aujourd'hui même La française Sur une chaîne Youtube Qui est dédiée La chaîne du studio Cara En partenariat Avec Amazon Prime Video Donc le film sort Demain au Japon Enfin les amis Enfin Je pense que c'est bon Les reports Les reports De son plus de mise Donc 8 ans Qu'on attend le film Il arrive au Japon On espère le voir Et en France Pitié Une annonce Pour la France Franchement Pas mal On m'a volé 3 news On m'a volé 2 news sur 3 Solide Non franchement On fait rapido sur ça Plus suivante aussi C'est le film Le film Code Geass Le Lush of the Resurrection Qui débarque du coup Sur ADN le 19 mars Donc si vous avez pas vu Le nouveau film On va dire le dernier film De la licence Code Geass Qui est quand même une série Quand même plutôt appréciée Par le grand public On a le dernier film Qui arrive sur ADN Le 19 mars Donc voilà Si vous voulez rattraper ça Et on va conclure aussi Les news avec Asadora Le manga de Naoki Uazawa Qui est en cours actuellement au Japon Qui est actuellement en pause Pour une durée indéterminée Xela Ouais C'est triste un peu Alors C'est dommage Oh non Asadora en pause Et si seulement C'était pour se concentrer Sur l'anime de plus tôt les gars Peut-être Qui sait Alors peut-être Alors peut-être On sait On sait aussi que Naoki Uazawa C'est un mangaka Qui aime voyager Pour faire des recherches Pour ses propres mangas Il aime bien ce côté immersif C'est vrai Vive le truc Pour le retranscrire dans ses mangas Donc je pense qu'il y a de ça aussi Et plutôt ça serait bien D'avoir des news dessus Parce que Depuis le temps que ça a été annoncé quand même Là c'était censé sortir en 2020 non ? C'est pas de connerie 2019 ou 2020 ? C'est pas en 2019 C'est pas en 2019 C'est annoncé J'ai rien d'un doute En fait c'était censé sortir Déjà là en fait Je sais pas On aurait déjà dû avoir fini la saison en fait Ouais c'est ça Ah oui carrément Ah oui C'est passé sous la trappe Pour une raison Qu'on ne connait pas Donc on en parlera bien sûr Qu'on aura des news Ça sert à me parler Pour quelque chose qu'on n'a pas malheureusement Bah c'est dommage En tout cas Asadora c'est en pause Actuellement au Japon Et c'est ça La vraie news en fait Finalement de la soirée On enchaîne avec du coup Avec le top orecon Par Kaizoku Let's go Dis nous Que Jutsu Kaisen est encore le roi cette semaine Ou Kipetsu Noyeba N'importe lequel Mais c'est un des deux Et bah non Cette semaine c'est Black Clover Voilà Let's go Et bah non Alors Qu'est-ce qu'il a affiché dans le live Tu l'as Tu l'as Alors En première position Pas à l'usure Cette fois Dommage pour toi Ilyas J'ai essayé C'est Demon Slayer Avec 1 million 198 500 000 l'unité C'est un cross-comter là C'est le tabas Bro ils sont en train de se casser la gueule Entre les deux Y'a rien qui va C'est grave Un coup de million normal Tout va bien Les mecs ils sont en mode Ah t'as fait vendu combien ? 1 million 100 000 Petite merde C'est grave Et en vrai Pas très loin derrière En deuxième position On a Jutsu Kaisen Avec 1 million 46 000 l'unité On peut dire Juste qu'il est en limite On va pas se pencher Tu vois On est place après C'est ridicule en vrai C'est ridicule C'est eux et les autres Bref Après y'a Y'a un gouffre Si j'ai envie de dire Let's go C'est assez grave Waouh 3 Avec Yotsuba Avec 200 000 l'unité quasiment On a gagné Alors peut-être Alors peut-être En 4ème position C'est la romance Très populaire au Japon Otaku Otaku Avec 180 000 l'unité En 5ème position C'est Space Brothers Avec 162 000 l'unité En 6ème position C'est SNK Avec 153 000 l'unité Et en 7ème position On a World Trigger Qui est toujours en cours Actuellement en animé Pour sa dernière saison en cours Avec 135 000 l'unité En 8ème position C'est le roi Le roi Kaguya Sama Love is War Avec 130 000 l'unité En 9ème position C'est Tokyo Revengers Avec 111 000 l'unité Et enfin En 10ème position C'est Shinsome Man Avec 101 000 l'unité Beau classement Beau classement Il me prend au dépourvu Ce classement Je trouve ça ouf Il y a tellement de diversité C'est vrai c'est divers Yotsuba Rendez vous compte Yotsuba il a plus de tomes Depuis 95 ans Le mec arrive Il sort son tomes 15 Boum 3ème de l'horicone Et en vrai de vrai On peut presque dire Premier de l'horicone Parce que vas-y Il y a les deux autres 95 ans ? Non Ils ont trouvé les planches Et genre C'est un truc Je n'avais pas vu la news Mais tu m'as fait peur Yotsuba pour te dire Là le tome Il est sorti La semaine dernière Du coup Et le précédent Était sorti A peu près à la même époque Il y a un an L'auteur Il fait des pauses Le gars prend son temps Il prend son temps Non il est sorti A la même époque Il y a deux Attends quoi ? Il prend son temps Il dit des fois c'est la fin Bah finalement c'est pas la fin Mais le manga est en vie 28 avril 2018 C'est pas il y a un an ça Ah oui Il va savoir compter monsieur Ça fait 3 ans Après vas-y tranquille C'est genre Enfin 4 ans plutôt non ? C'est mérité Yotsuba Allez lire C'est chez Kurokawa en France C'est excellent Il n'y a pas beaucoup de temps en plus Donc foncez C'est un des best trucs ever Donc n'hésitez pas On en continue avec Le point jump par Otacult C'est le shonen jump Numéro 14 de la semaine Donc pour le coup Il y a beaucoup moins de diversité Vous allez voir que le classement C'est quasiment le même Donc en vrai On va pas s'étaler longuement dessus La cover c'est One Piece Incroyable On est tous d'accord Pour dire qu'elle est mieux Que la double cover Avec déjà Bistro Ça oui Elle est simple Par contre elle est pas très inspirée C'est une case du manga quoi un peu Bon bref Ça fait le tough quand même Genre ça c'est bon Elle est Rito Elle est Rito Mais quoi ? Non mais non Mais non Xelerito C'est bon On va l'appeler comme ça Vas-y tu peux mettre Voilà Donc du coup On a encore Photom Seer En dernier Donc c'est encore la même histoire Ça se vend bien Il y a des réimpressions Mais il trouve pas son public Dans le jump Genre c'est juste les lecteurs du jump Qui le soutiennent pas Ou les éditeurs le mettent pas encore en avant On a Bill King Qui n'est pas sur le podium Heureusement pour moi On va dire Maintenant c'est C'est un petit peu la sûre Maintenant Quand je check les classements Tout va bien L'histoire est en marche On a un chapitre spécial De Main Norid-san Donc voilà C'est un one shot de 15 pages Donc voilà C'est assez anecdotique On a Hardball Cop and Dolphin Qui complète le trio de fin Là c'est pareil Il stagne dans ces positions là Donc ça sent pas très bon En dixième place On a High School Family Donc le gag manga Qui marche pas des masses non plus Parmi les nouveautés La neuvième place Pour Ayakashi Triang Qui avait eu une page couleur La semaine dernière Et pareil C'est toujours le milieu du tableau Pour ce manga Même s'il se vend très bien Huitième place Pour Sakamoto Days Qui commence à A faire du surplage J'ai envie de dire Parce qu'il avait On sait qu'il avait démarré Dans un top 3 Enfin d'entrée de jeu Et là Il enchaîne un petit peu Les milieux de tableau aussi On a la nouveauté La nouveauté Colum's Ball Parade Qui n'est pas encore classée Machel est en septième place Et c'est son plus mauvais classement On peut le souligner De l'année en tout cas On a la nouveauté Witch Watch Par l'auteur de Skate Dance Qui n'est pas encore classée aussi Une petite page couleur Pour Uden & Luck Qui est très mis en avant C'est dans les temps Dans le magazine Donc est-ce qu'il s'apprésage Enfin ça présage du monde Pour la suite oui Le top 6 pour Mineroboko Voilà l'ennemi de Xela Toujours en bonne forme Ça fait plaisir On a la nouveauté The Elusive Samurai Qui sera Enfin il intégrera Elle intégrera le classement Dès la semaine prochaine Donc ça sera intéressant De suivre ça Le top 5 pour Mission Yves Okula Family Qui ne quitte plus le top 5 Justement Ça fait un petit moment Qui nous habitue A ces prestations là Donc ça fait plutôt plaisir Pour les fans On rappelle aussi au passage Que le manga il est sorti Je crois que c'était Vendredi dernier Là chez Kana Donc il s'est pas allé Ah il est sorti Je croyais qu'il allait sortir Ah il est sorti Ça fait pas de bruit Vraiment Je vois personne en parler Donc moi je l'ai pas encore lu C'est sympa Pourtant C'est bizarre Pour un manga du Jump Qu'il n'y a pas vraiment De communauté autour Je trouve Enfin pas encore en tout cas Ensuite on a la nouveauté Idle Sea Qui n'est pas encore classée Une page couleur Pour Magu Chan Qui est mieux mise en avant Que Photom Seer Alors que ça se vend moins bien Par exemple C'est intéressant à souligner Dans le sens où C'est pas parce que tu te vends bien Que tu vas forcément Être mieux Mis en avant dans le Jump Voilà c'est bizarre Ensuite le top 4 Pour Black Clover Qui revient d'une pause Qui est peut-être en pause La semaine dernière Le top 3 pour Dr Stone Qui regoûte enfin au podium J'ai envie de dire Ça faisait un petit moment Qu'il n'était plus sur le podium Alors qu'il nous avait habitué À ça constamment Le top 2 pour My Hero Academia Qui je crois Qui était deuxième aussi La semaine dernière Et Jujutsu Kaisen Qui reprend le trot J'ai envie de dire Parce que White Piece N'est pas là Donc ça se bataille Voilà Niveau top 1 Jujutsu Kaisen Ça va être intéressant De suivre ça jusqu'à la fin Parce que C'est vraiment Ça lâche plus le podium Depuis le début de l'année C'est trop Ok Voilà C'était le petit Classement de Maderjou Qui traînait le jam Numéro 14 Par C'est vrai que Bon Ça se tague un petit peu Là C'est littéralement Le même classement Que la semaine dernière À quelques détails près Genre C'est Ouais voilà Donc c'est plutôt cohérent Avec ce qu'on avait dit La semaine dernière Allez les amis On est déjà Je suis pas en retard On est dans l'émission On va continuer Avec les mangas De la semaine Du coup c'est parti Jingle Allez on attaque Directement Les mangas De la semaine Et on va commencer Par Allez Kai Yes Moi cette semaine J'ai lu Enfin C'est un peu le trailer Qui m'y a poussé Parce que J'ai vu ça Je me suis dit Bon ok C'est mort J'ai lu La voix du tablier Comment dire Le trailer Comme je viens de le dire M'a un peu Un peu dit Mec Va lire le manga Je t'en supplie Et du coup J'ai dû lire Les deux premiers tomes Et très franchement J'ai direct accroché Ça se lit extrêmement vite Et extrêmement facilement Pour faire court Autacult La résumée tout à l'heure Mais on va suivre Tout simplement La tranche de vie Enfin tout simplement La vie Au quotidien D'un ancien Yakuza Avec sa femme Qui est Une business woman Qui travaille justement A temps plein Et justement C'est justement ça On va suivre tout simplement Sa vie au quotidien Les tâches ménagères Et c'est extrêmement drôle Il y a vraiment un côté Où on mêle Tout simplement Le monde Le monde de la mafia japonaise Et tout simplement La vie de tous les jours D'un quotidien D'un japonais lambda Et il y a vraiment Ce jeu entre Le monde du yakuza Qui vient Aux tâches ménagères Et les tâches ménagères Qui vont Qui vont Au monde Qui vont Tout simplement S'accrocher au monde Des yakuza Et c'est C'est juste Il y a vraiment ce jeu là Qui est super intéressant Et super drôle Et super bien Mise en scène Et donc Je peux que recommander Cette série Et c'est Plutôt très bien dessiné C'est très C'est très bien Mise en scène Donc Il n'y a pas J'ai pas senti Spécialement De difficulté à lire ça Et c'est des chapitres Assez courts Donc L'auteur Il sait où il va Dans ses vannes Du coup en fait Ça fait mouche A chaque chapitre Donc voilà Il se pose chez Kana Il y a combien de temps Actuellement ? Je crois qu'il y en a 5 Et il y en a 6 au Japon Ça va Ça va les gars En vrai C'est compliqué D'expliquer une vannes De la voie du tablier Parce qu'il faut vraiment Le lire Pour comprendre Comment c'est drôle Par exemple Il y a une vanne Où c'est T'as littéralement Le protagoniste Tatsu Qui va demander Une recette De croquettes au fromage A un vendeur Et en fait Le vendeur C'est un ancien Yakuza Et du coup En fait Lui Comment il lui explique La recette En fait Il croit Que c'est un Enfin Le vendeur Croit que Que c'est Justement Une méthode Pour tuer Et effacer l'épreuve En fait C'est énorme En fait Le contraste Qu'il y a Entre les deux C'est ce genre de vanne Et ça fait mouche A chaque fois En fait A chaque chapitre Et ça se fait super vite Voilà Ok ok Très très bien Alex Zéla Ta lecture de la semaine Dis nous Alors moi J'ai lu les deux premiers tomes De Masa Excusez moi Masamune Kun Revenge Donc c'est C'est une adaptation De la novel A la base Donc c'est en gros C'est l'histoire d'un mec En gros Quand il était jeune Quand il était en primaire Il était petit Gros Pas beau Il se faisait bolosser En fait Et le mec Pendant 8 ans Il s'est donné Il s'est donné Il arrive au lycée Il est beau gosse Il est musclé Tout ce que tu veux Il est au max Il est au top Les filles lui tombent Dans les bras Sauf que du coup Lui il est en mission Pour aller attraper En fait la meuf Qui s'est foutue de sa gueule Quand il était en primaire La faire tomber amoureuse de lui Et le mettre à râteau Le gars est déterminé C'est Et l'idée est super cool De base Il y a un gros potentiel Les personnages sont sympas Et tout Mais Il y a un problème En fait Au niveau de la narration Je trouve C'est qu'en gros Vu que c'est l'adaptation De la novel Je pense qu'ils ont sauté Des trucs Pas mal Parce que par exemple À un moment Il arrive Et il lui propose Il essaie de lui proposer Un rendez-vous Il s'est rembarré Et là t'as une pote De la meuf Qui vient l'aider En lui disant Non t'inquiète Moi je peux t'arranger le truc Et tout Voilà Hop fin du chapitre Donc là tu dis Ah on va voir comment ils vont Et non t'arrives Au rendez-vous Ça serait comme ça en fait Dans l'anime C'était mieux traité Dans l'anime J'allais le dire L'anime c'est tellement mieux Si tu veux Ah ouais Parce que là Ça m'a un peu déçu Parce qu'en fait T'as pas mal de moments Qui s'annonceraient marrants Qui du coup Tombe à plat Un peu C'est étrange Et en même temps Par contre Y'a des bonnes idées Y'a des bonnes vannes T'as un personnage Qui est à moitié con Qui est même Complètement débile en fait Qui l'aide Qui est un peu Son allié dans le truc Sauf qu'elle Elle le méprise Elle fait non mais t'es un abruti Elle a 8 de moyenne Elle est affreuse en plus Elle est vraiment affreuse Elle est trop conne Elle est vraiment Tu es un crétin Y'a rien qui va au début C'est incroyable Y'a beaucoup de bonnes idées Mais Ça pêche Cette série J'ai vraiment pas aimé J'ai vraiment pas aimé Cette série Déjà Déjà la protagoniste Elle est insupportable Je la déteste Genre c'est potentiellement Une des pires Enfin Ouais c'est une des Tsunteres que je déteste Le plus Toutes séries confondues C'est Ah oui Alors Inintéressante La vache Non mais No joke Je n'aime pas Ce manga J'ai l'impression De revoir les mêmes Personnages De Nisekoy Donc moins bien Oui Aïe Aïe Heureusement T'as dit en moins bien Parce que j'étais là Je suis en mode Non mais par contre Y'a un problème C'est qu'au bout de deux toms C'est toujours pas une Tsunterie C'est juste une sale conne C'est ce qui est un peu embêtant Le meuf est juste méchante Parce que tu me dirais Il y a ce côté un peu Je t'aime moi non plus Non laisse moi tranquille Non là c'est juste Tu me découtes une merde De quelle part Tu es méchant gratuitement Xela a voulu saboter Emile Roboco Maintenant il a d'autres missions Je suis Non en vrai En vrai de vrai Je pense qu'il y a Il y a du potentiel Donc pour Massamune Koon Massamune Koon Revenge Il y a un petit potentiel Il y a des trucs sympas à faire Mais là en fait C'est un problème de datation Je pense Donc à voir Tu nous diras C'est pour gérer la suite Voilà exactement C'est jamais Yann C'est jamais Yann Regarde l'anime aussi Regarde vraiment l'anime Il règle ce genre de problème Je pense que ce sera mieux Allez Bithel Tape la parole Je te donne aussi la parole Sur ta lecture de la semaine Oui alors bon Vous connaissez déjà Mais moi écoutez Il fallait que je le relise Et puis Bon comme dit Ota La propagande n'est jamais finie Bon on continue Grande Blue Voilà ça fait plaisir Vous connaissez vite fait Petite série dont on a De trois fois parlé Aussi bien chez Mangashur Chez le cri du bochi Et chez Team Mangashur Donc comme ça au moins Vous êtes un peu au courant Non moi je me suis Évidemment régalé Sur Grand Blue Que j'ai reçu L'adaptation est top Le tome est ultra bien fini Gros coup de coeur évidemment L'anime incroyable Allez le regarder Faut que du kiff Que du kiff Moi sur cette semaine En redécouvrant Eh bien Cette petite Cette petite oeuvre Qui est Grand Blue Voilà on a déjà Beaucoup parlé de Grand Blue On en a dit beaucoup de bien Je pense que vous le savez J'espère que vous avez Choppé les tomes Dites-nous dans le chat D'ailleurs si vous avez Dans les commentaires YouTube également Pour la rediffusion Si vous avez Pécho Les deux premiers tomes De Grand Blue On parle de Grand Blue On parle d'Otacult Otacult c'est quoi Comment je le sauce Comment je le sauce La vis C'est encore rien à voir Avec tout ce que vous avez parlé Là c'est un Space Opera Donc c'est SPOP Chez Noeve Graphics Que j'ai enfin lu Ça fait un moment Que je l'ai reçu Je l'avais toujours pas lu Et pour le coup Ça va c'est vraiment C'était vraiment plaisant A lire j'ai trouvé Mais le seul bémol Que j'ai Donc ok L'univers est vaste Forcément c'est Space Opera Tu traverses l'univers Tu vas d'une planète A une autre Sauf que le bémol Que j'ai eu avec ce manga C'est que J'ai pas eu ce sentiment De voyage en fait Je sais pas Un exemple tout con Je prends l'exemple De Dragon Ball Quand ils vont sur Namek Ils sont dans le vaisseau Tu vois un petit peu Le quotidien des personnages Durant leur voyage Pour aller sur Namek Ça rajoute un petit plus Au voyage Et justement Ça donne un sens au voyage Et là en fait Ils vont Le problème c'est que Les personnages Pour aller de Je sais pas De la Terre à Jupiter C'est comme s'ils faisaient Paris Angers en fait Donc D'un chapitre à l'autre Le voyage il est skippé C'est dommage Mais en soi Après les personnages Ils sont attachants L'univers il a vraiment Beaucoup de potentiel C'est bien dessiné Mais J'ai plus en fait La sensation d'avoir lu Un tome 2 Qu'un tome 1 en fait Parce que les personnages Ils ont une histoire Ça se sent Ils ont quelque chose A te raconter Mais On te prend pas par la main Voilà C'est pas C'est pas le manga Qui va te dire Ouais Donc elle C'est elle Elle a fait ça Dans sa vie Non Je pense qu'on va Apprendre à découvrir Les personnages Au fil de l'histoire Et c'est pas plus mal Il y a déjà un background Qui est installé Donc maintenant J'attends de le découvrir Mais c'est validé En tout cas Moi j'ai lu aussi Le tome 1 J'ai pas trop Trop aimé D'ailleurs c'est pour ça Je n'en ai pas parlé Forcément sur la chaîne Après ma lecture J'ai pas Ouais j'ai pas eu Il y avait beaucoup d'informations J'ai eu du mal À les digérer Il y avait Par contre Si vous voulez de la SF Essayez quand même Mais c'est vrai que moi J'ai pas pu s'accrocher que ça J'attends le tome 2 en vrai Parce que je pense Que c'est vraiment le tome 2 Qui va définir Si je continue ou pas Mais en tout cas J'ai trouvé ça sympa Mais comme je l'ai dit Ça manque de voyage Pour un manga de ce type Genre Tu t'explores l'univers Voilà c'est vaste Il y a les constellations Les étoiles Les planètes T'es censé avoir plein les yeux Mais t'en vois pas assez en fait C'est ça qui est dommage Je trouve que l'invitation au voyage Elle est pas réellement là Dans le propos Après pour un Space Opéra Enfin pour un Space Opéra Pour moi c'est un peu normal aussi De laisser en suspens Tu vois plein de points L'histoire Tu prends La plupart des Space Opéra Qu'on connait dans la SF C'est très souvent comme ça Tu vas arriver sur un point A Pour découvrir aussi Tout le background Que t'as derrière Qui va justement porter Les autres tomes derrière Ou porter la suite du film Mais donc moi je pense Que c'est un truc Qui peut quand même fonctionner Mais il faut juste Voilà après Il faut être aussi Un adepte de la SF Tu vois Ça se trouve Il y en a dans le chat Qui n'aime pas du tout la SF Et passez votre chemin Je pense Bon voilà Allez moi Mon petit manga de la semaine Je vais passer rapidement C'est Orient C'est le tome 6 déjà Orient le Le nouveau manga Par l'autrice de Maggie Orient pour l'instant C'est ça C'est juste une pente Une pente qui monte Au début J'avais pas aimé Vraiment Je trouvais ça très Très Prévisible Très basique Pour un Neketsu C'est assez lambda Là on commence De plus en plus A rentrer dans les bails Très sérieux Il y a des organisations Un peu malfaisantes Qui commencent à se mettre Dans le truc Il y a des guerres A grande échelle Qui commencent à se profiler Il y a Franchement le plot Est de plus en plus intéressant Et Orient Si vous avez pas commencé Je pense que ça peut être Une petite série Très sympathique à suivre D'ailleurs Bon les couvertures Sont juste incroyable C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Elle est trop forte Franchement Faut que je m'y remette En vrai à Orient Orient c'est cool Orient c'est vraiment cool J'avais lu les premiers chapitres Pareil j'avais pas trop accroché Mais en vrai Faut que je m'y remette Pleinement Faut que je m'y remette aussi Le premier chapitre Ou le deuxième Orient les deux premiers tomes Je les ai lus quand ils sont sortis Je me suis dit Ok bah ouais C'est pas fou En plus Maggie J'aime beaucoup Donc je me suis mis Une petite barrière psychologique Aussi je pense Dans le truc Et là tome 6 Ca devient une lecture Vraiment Une lecture que j'aime Quand je reçois le tome Je me dis Ah ouais D'accord Après les séries John and Mag C'est toujours Des séries entre guillemets Lentes Au début Ah oui C'est toujours Très lent au début Après quand ça y va Ça bombarde C'est pas une bonne chose Elles ont plus Leur temps De s'installer Dans le magasin Et tout aussi C'est ça Comparé au Jump Si tu t'as pas fait Tes preuves en 3 tomes Tu vois Merci Bon voilà C'était ma lecture De la semaine Du coup on va passer A la section goodies C'est parti jingle Alors du coup Cette semaine Les goodies Qu'on va vous présenter Du coup C'est les deux figurines Qu'on va vous faire gagner A la fin du live Du coup c'est la Sabo Treasure Cruise World Journey Volume 6 Et la koala De la même collection Du coup il y a quelques photos Que Muro va vous afficher Maintenant Si vous voulez les voir Plus en détail Du coup pour participer Il faut tout simplement Être sub à la chaîne Donc pour la plupart Vous l'êtes déjà Si vous l'êtes pas Et que vous voulez participer Et nous aider Et ben vous le pouvez Voilà ça mange pas de pain Et ça fait toujours plaisir Du coup vous avez la koala Actuellement à l'écran Elle fait 20 cm Elle est en PVC Et elle est plutôt stuleux Je sais pas ce que vous en pensez Du coup j'ouvre pas Cette fois j'ouvre pas Parce que vu qu'on les a gagné Je vais pas les ouvrir Pour la personne Ce sera un peu dommage Je préfère que la personne Est totalement neuve Vous avez des photos Pour la plus près C'est sympa C'est pas non plus un personnage Qu'on voit souvent Exactement C'est vrai C'est cool Surtout moi ce que j'aime bien Ce côté un peu duo Des deux figurines Mais qui rentre bien quand même Quand elles sont seules Parce que ça c'est vraiment un peu Moi je pense à la Beaucoup Bardock Qu'il y a eu il y a quelques temps Qui a rendu ultra bien Quand j'ai laissé tous les deux La figure Sabo elle est incroyable La Sabo elle est folle La pose elle est ouf Encore une fois Bande presto C'est 40 balles la figurine Mais t'es refait La pose Les vêtements Le pli et tout Sur l'épée de Sabo Il y a des petits signes Etc quand c'est un plus gros On voyait mieux Les colliers qu'il a Vous voyez mieux Sur l'épée Il y a des petits trucs Les bijoux qui est là partout Ils ont l'air sur Non franchement c'est lourd Franchement c'est des figurines Il y a des dorures Et tout Xela dit que c'était des figurines Qui sont belles Séparées Elles sont encore plus belles Côte à côte je pense Et on vous fait gagner du coup Ah bah oui C'est parfait Bon du coup On rappelle bien évidemment Team Manga 5 On va vous mettre dans le chat Si quelqu'un peut le mettre S'il vous plaît Gdvoil.fr Vous avez le code de réduction De Team Manga 5 Vous pouvez les trouver Je crois qu'elles sont à 19 euros 90 je crois Celle-ci Mais il y a plein d'autres figurines Différentes C'est vraiment Pas très très cher Chez Gdvoil C'est plutôt cool Donc n'hésitez pas A vous les procurer J'ai oublié de dire aussi La Sabo elle fait 22 cm Elle est un poil plus grande Que la Koala Logique Les deux sont en PVC Voilà Très 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 belle figurine Et on est content Du coup de vous les proposer En concours Enfin en concours On les fera gagner Donc à la fin de l'émission En giveaway En giveaway On vous tient au courant Donc restez jusqu'au bout Exactement Les amis Je pense qu'il est temps De passer au dossier De la semaine Qui est consacré du coup A A Aux éditions Enfin les nouveaux mangas Qu'on aimerait voir en France Les rééditions Enfin les mangas Qui sont plus disponibles non plus En France Qu'on aimerait revoir arriver Du coup C'est parti Jingle Cette année Est une année déjà Très très fournie En thème de manga Ça On peut pas Le nier On peut pas le nier Cette année On est overbooké Et là franchement Ce qu'on va faire ce soir C'est des réclamations de rois Les petits rois C'est vraiment du chipotage En vrai On est affreux On est affreux Il y a toujours des combats A mener les gars En faisant la liste En faisant la liste Je me suis rendu compte Merde Il y en a beaucoup Qui ont sauté Cette année quand même Je me dis Ah ça ce serait bien Ah non mais ça ça arrive En fait C'est exactement Ce que dit Théo Dorina dans le chat Cette émission C'est pour l'année 2022 Voilà vous êtes appréciés En fait c'est un bingo Les gars C'est pas un bingo C'est la liste au Père Noël Tout simplement C'est devenu trop facile Maintenant Genre tu demandes un truc Là donc On va demander quoi Les éditeurs Ils ont pris rien en plus Non on pense aux éditeurs Ils ont lâché Toutes leurs balles Pour 2021 Là ils arrivent Ils sont en train de prévoir Le planning de 2022 Ils disent merde On sait plus quoi éditer On vous les offre C'est gratuit On sait qu'elles sont éditées C'est la magie team manga De toute façon à chaque fois Elles sont éditées Tout ce qu'on demande Du coup la semaine dernière On vous a fait un gros dossier Pokémon Bien travaillé etc Là ça va être la liste De Noël les gars Vraiment c'est la liste de Noël C'est je veux ça Je veux ça en France On va expliquer pourquoi Et ce qu'on aime dans l'oeuvre On va raconter un truc Bien évidemment Mais voilà Là c'est un petit peu Le principe de l'émission On s'est dit Ça peut être très sympathique Et peut-être que Des éditeurs nous écoutent Donc voilà Qui sait Peut-être des petits yeux Qui se profitent par là Des petites oreilles Si vous êtes là Sortez nous S'il vous plaît S'il vous plaît les gars Allez qui veut commencer On va attaquer Allez avec Kai Un petit titre Qui te ferait plaisir actuellement Allez moi je le lis Depuis plusieurs semaines Saiki Kusou Onopsinan Je Et là t'as mis la musique Non mais moi J'en peux plus en fait Les gens vont me dire Je suis dans le déni Mais je veux ce manga C'est trop dommage En fait Qu'on n'ait pas profité Avant qu'on l'ait eu Enfin De tout simplement L'avoir édité Surtout qu'en fait A plusieurs copies On a eu plusieurs saisons Donc il y avait plusieurs occasions De profiter Un tout petit peu De la mini hype Qu'il y avait Donc Pour rappel Ça a été un des mangas Humorostiques Du jump Qui a tenu combien de temps Allez 3-4 ans 26 tomes 26 tomes 3-4 ans Donc C'est un habitué du jump C'est une série Qui a eu quoi 3 saisons Et 2 O.A.V 2 O.A.V Et une ultime saison Finale Qui Qui saute quasiment Des chapitres du manga Pour adapter L'arc final Et Voilà C'est assez dommage Qu'on n'ait pas Connait pas ce manga en France Mais après Je peux comprendre Le manga type humoristique C'est pas C'est pas C'est pas le truc Qui C'est pas un grand public Est-ce qu'il y a un petit peu Il y a un plot Il y a un fil rouge quand même Ou c'est juste Vraiment des petites histoires Le fil rouge Comment on dit C'est assez compliqué C'est avec Kikusso Parce qu'en fait Le fil rouge C'est Je sais pas C'est très difficile à expliquer En fait Parce qu'en fait Tu dois introduire Enfin Spoiler un peu L'arrivée de certains personnages C'est un peu dommage Si c'est du spoil Ils ont tous C'est compliqué à expliquer Qui leur est propre Et tout En fait Plus t'avances Plus tu vas comprendre En fait Où le personnage Enfin Où comment le personnage Doit évoluer Et comment Où ça doit en venir En fait Moi qui suis pas Pourquoi celui-là Plutôt qu'un autre En termes d'humour C'est quoi Parce que cet humour N'est pas Focus sur le Japon Déjà C'est un humour Qui parle quasiment A tout le monde Enfin A tout le monde T'as pas besoin T'as pas besoin D'être japonais T'as pas besoin D'être américain Pour comprendre L'humour de Sekikoso Ça parle quasiment A tout le monde Et Ça fonctionne C'est dans C'est totalement décalé C'est con C'est Ça fonctionne Et surtout T'as T'as des Ça se joue bien En fait Des personnages Qui sont autour Et en fonction Du personnage principal Qui a littéralement Tous les pouvoirs Du monde Mais Mais qui est entouré D'imbéciles Notamment Nendo Qui est Le gout Qui est enfin Le frère Tant que ce personnage Est dans le chapitre Tu ne peux pas savoir Ce qui va se passer En fait Et c'est ça qui est génial Ok ok Donc voilà Sakikoso Est-ce que dans le chat Vous êtes aussi un petit peu Show sur le truc C'est vrai que c'est quand même Un truc assez connu Il y avait l'animation Après Bittel Autacul Vous êtes aussi Autacul Dans le cache C'est que tes fans Bittel Je sais que tu regardes Moi j'ai regardé Moi j'ai regardé De ouf Sakikoso Quand c'est sorti Je ne suivais pas le manga Pour le coup Je me suis vraiment Uniquement axé Sur l'animé Que je trouve Assez bête Mais plus adapté Pour un style Pour un style humoristique En vrai de vrai Même si J'ai à nouveau recommandé Grand Blue Mais pour moi Une comédie C'est plus parlant On va dire Sur de l'animé Que sur du manga Après ce n'est Ce n'est que C'est que moi Je n'ai pas lu le manga Mais j'ai des réserves Sur le manga C'est que En fait l'adaptation C'est JC stuff Pour le coup C'est aussi ceux Qui font la voix du tablier Mais là pour le coup Il y a un vrai travail De mise en scène Il y a un vrai travail Avec les comédiens Les seiyu Qui font un boulot Incroyable Sur chacun des persos Ils mettent leur vie Il y a un gros décalage Avec la bande son Juste pour une vanne Tu as un OST Qui s'accélère Qui devient super fort Après dès qu'il y a La chute de la vanne L'OST s'arrête Il y a un vrai travail Sur ça aussi Donc tout ce travail Là on va le perdre En lisant le manga Il n'est pas dans le manga Donc est-ce que ça rend bien Je ne sais pas Je ne saurais pas vous dire Donc en vrai Je suis curieux C'est pour ça que Je l'attends en France Ok ok Bon voilà Saki Kusso Parce qu'il n'y a même pas De team Qui s'est occupé De la traduction De Saki Kusso Même que ce soit En français ou en anglais Ça c'est triste Ah ouais Même en anglais Ouais Ah ouais Putain En anglais c'est galère À trouver C'est chaud Bon en tout cas Saki Kusso Petit tiré On le met dans la liste On va les éditeurs Vous prenez Vous prenez pas Vous faites ce que vous voulez Mais on vous dit Qu'on attend quand même Saki Kusso en France Pour l'instant On va rester que sur les nouveautés Les trucs qui ne sont jamais sortis en France Pour l'instant Après on va peut-être parler Des rééditions si vous voulez Alex Zéla toi Est-ce que tu as un petit truc Que tu aimerais voir arriver J'en ai pas mal J'en ai pas mal J'ai des petits combats Mais il y en a un Quand même Que j'ai un peu de mal A comprendre Pourquoi on ne l'a pas encore C'est Yofukashi Naouta Yofukashi Naouta Je vous en ai déjà parlé Pas mal de fois C'est en gros L'histoire d'un gamin Insomniac Un peu Bon voilà Il s'est chié Et un jour Il se bat dans la ville La nuit C'est son délire Lui c'est ça Il aime bien vivre la nuit Comme ça Se balader dehors Et il croise une meuf Alors problème Sauf que la meuf elle vole en fait Donc déjà Tu sens qu'il y a un souci technique Tout de suite En fait c'est une vampire C'est une vampire Et du coup Il va pas tomber amoureux Ou quoi Même si ça vient un peu après Par la suite Il y a une histoire de romance Qui se vient après en place C'est qu'en gros le truc Il se dit Putain mais c'est trop cool Être un vampire en fait Tu vis la nuit Tu voles Personne ne te casse les couilles C'est trop cool Et du coup il se dit Bon bah vas-y Moi je veux devenir un vampire On fait comment Et problème En gros Pour devenir un vampire Faut qu'il tombe amoureux d'elle Et Donc La vampire Qui s'appelle Nazuna Bah en fait Elle est ultra timide A moitié Elle passe son temps A ouvrir sa gueule Elle fait amoutir l'ancienne Sauf que Dès qu'on parle d'amour Elle devient toute rouge Elle se casse Enfin Il y a toute une dynamique Comme ça qui est marrante Entre les deux personnages Et surtout Je trouve en fait L'ambiance urbaine La manière de traiter Les problèmes du gamin De la vampire Et tout C'est super fin C'est bien pensé C'est drôle Et en même temps T'as une vraie écriture de personnages T'as une vraie romance Qui se met en place Sur le très très long terme En même temps Il y a d'autres romances En parallèle Avec leurs amis Leurs machins Vraiment pour moi C'est clairement C'est un de mes coups de coeur De sortir en 2018 Donc 2018 Mais de 2019 De 2020 Le manga perd pas en qualité Il y a que 6 tomes Pour l'instant Ils ont fait des partenariats Avec des groupes de musique Vraiment Vraiment les mecs Ont mis les moyens dedans Et surtout Que c'est un auteur Qui a déjà un peu reconnu C'est Kotoyama C'est celui qui avait fait Dagashi Kashi Je pense qu'on s'en souvenait peut-être C'était l'anime En tout cas C'est un manga à la base Mais c'est surtout l'anime Sur les bonbons Sur les bonbons C'est ça Sur un peu les bonbons C'est dans une boutique De friandises un peu traditionnelle Japonaise Et où t'apprends pas mal de trucs dessus Et ça avait plutôt bien marché Et il revient avec Yofuku Shinohuta Et pour l'instant Ça arrive pas en France Ça me désole un peu Parce que le truc A un potentiel de fou Je suis sûr que ça marche En France Un truc comme ça C'est du slice of life Comique Un peu d'action Un peu de romance Ça coche vraiment Toutes les cases Et pitié quoi Éditer Yofuku Shinohuta C'est trop beau en plus Les dessins sont géniaux Les couves sont incroyables C'est très beau Les couves sont stratocéliques Les couves sont monstrueuses Tu mets ce que tu mets Sur Orient Il y a trop moyen De faire des effets Complètement broken Ça peut être dingue Ça peut être dingue Et si vous êtes un peu curieux Tapez le clip Vous cherchez le clip De Yofuku Shinohuta A la base C'est une chanson Et en gros C'est le titre d'une chanson D'un groupe Qui est génial Creepy Nut Et en gros Ils ont fait une partenariat Avec la chanson Avec le groupe Du titre Où ils ont fait comme ça Ils ont animé Toute une partie du manga Et tout en clip C'est trop lourd Donc voilà Ça va arriver En vrai je pense que ça arrivera Ça c'est genre de manga Ouais mais Y'a pas eu d'Akashi Kashi Moi c'est ça qui m'inquiète Tu vois ce que je veux dire Y'a pas eu d'Akashi Kashi Et là ça fait 6, 7 tomes Ça fait quelques années maintenant Ouais bon On verra Mais oui oui bien sûr Donc Yofuku Shinohuta On le met dans la liste J'espère Bien sûr bien sûr On l'espère Piquet sur Moi je vais parler d'un combat Qui est perdu d'avance les gars C'est un combat C'est un combat C'est un combat Qui est très compliqué à gagner Depuis des années J'ai pas depuis des années les gars Et je sais que dans le chat Vous l'avez tous C'est Kaiji Kaiji qui est un de mes animés Du coup préférés Parce que du coup le manga Il passe pour Encore what Encore what Le manga date de 1999 Y'a actuellement 6 parties Je crois 6 parties ou 7 parties Y'a 75 tomes au Japon Donc la série est tellement big Que c'est compliqué de la sortir en France Donc je le conçois Mais le manga est tellement drôle Tellement touchant Et il est tellement peu commun Y'a pas de deux fois Kaiji Y'a pas de deux Kaiji Ça n'existe pas de Kaiji On suit du coup l'histoire de Kaiji Que vous voyez à l'écran Sur la couverture du tome 1 C'est un loser C'est Xela le mec C'est un loser Gratuit Gratuit C'est pas moi qui ouvre des boosters En espérant gagner Bref Je dis pas plus Rires 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 Bon les amis Les amis On se concentre Kaiji C'est l'histoire d'un mec Loser Il est endetté Jusqu'à ne plus savoir comment faire Il va se retrouver Embarqué dans des plans Farfelus Pour trouver un peu d'argent Pour gagner un petit peu d'argent Ça peut jouer à des pierre feuille ciseaux Ça peut jouer sur une passerelle Ça peut parler des oreilles Sur un jeu de cartes Ça peut parler sa main C'est incroyable Surtout ça parie sa vie Ça parie sa vie Il y a des jeux Tellement intelligents Parfois simples Et tellement intelligents Ça pousse le concept jusqu'au bout Je veux dire le pierre feuille ciseaux J'ai jamais vu des pierre feuille ciseaux Intenses Et aussi poussées De ma vie Vraiment L'anime est incroyable Je vous conseille d'aller le voir Parce que c'est Que ce soit les OST La bande son Les Seiyuu Tout fait Que l'anime est incroyable Le chara design aussi L'auteur en général Il y a incroyable Les openings Les endings Est-ce que tu veux Tout est bon Et en manga Du coup L'anime s'est arrêté Il n'y a pas tout le manga Bien sûr Donc on aimerait Pouvoir lire le manga Sachant que le manga aussi Il y a plein plein de trucs Qui se passent On a vu vraiment genre On a vu 10% de Kaiji On a vu 10% de Kaiji Avec l'anime Le manga C'est mon rêve Voilà S'il sort vraiment Je crois que c'est la plus grande Propagande de ma vie C'est incroyable C'est compliqué Je sais c'est compliqué Parce que c'est une série assez spéciale Le chara design est assez spécial Aussi dans la traduction On va être dans la traduction C'est vieux Dans la traduction Il y a beaucoup de mots clés Et beaucoup de trucs très japonisants Est-ce que ça va être très compliqué À traduire C'est un vrai pari Je parle de Kaiji Il y a aussi Akagi dans le chat Il y a un arc aussi Il y a un arc problématique Pour le public français C'est il y a l'arc du Comment s'appelle Du Merde Vous savez le jeu japonais Le genre de poker Il y a un arc anti Sur le Mahjong Ouais Va sortir ça en France Ça t'as accroché Ouais Ouais Après ça c'est encore une fois Ça c'est des paris à faire Et on sait qu'il y a quand même De plus en plus de maisons d'édition Qui font du pari Tu vois On a eu des explications monstrueuses Sur Icaro Nogo Petit Jôme Non mais t'as compris ce que je veux dire C'est que genre Il y a eu des paris monstrueux Sur la France Et ça a fonctionné Kingdom Juste Kingdom C'est l'exemple parfait Donc en vrai Je pense que Je pense que tu peux expliquer Plus ou moins n'importe quel jeu Mais Tu sais si c'est bien N'amener scénaristiquement Si t'as tout ce qu'il te faut En termes d'informations Je pense que ça passe crème Moi je me rappelle La première fois que j'ai vu Le Shogi Dans Naruto Bah en fait ça m'intriguait Je suis allé me renseigner Alors tout le monde le fait pas Mais Ça m'a pas dérangé Tu vois de voir différents jeux Qu'on connait pas forcément nous Au contraire C'est même plutôt intéressant Je trouve de voir Que le monde a des jeux adaptés De ce qu'on avait aussi Nous de l'autre côté On va pas se mentir C'est une mission pour Mayon Y'a que Mayon Qui peut te sortir ça Mayon les sauveurs Mais les gars Complètement Je vais parler Mais ça c'est J'envoie un mail maintenant Si vous voulez Mais Mayon bien sûr C'est à vous que je parle Indirectement Un petit coffret Un petit abonnement Qui d'autre C'est incroyable Je paye tous les jours Si vous ne le faites pas Qui le fera C'est ça C'est vrai Exactement Donc Kaiji Et bien sûr On parle de Kaiji Toutes les oeuvres De Nobuyuki Fukumoto Du coup l'auteur Sont aussi très très bonnes A Kaiji je pense Il y a aussi une animation animée Qui est très bonne Que je vous conseille vachement Mais c'est vrai que Kaiji C'est le petit bébé Qu'on aime porter Donc voilà Kaiji On le met dans la liste On espère le voir un jour On espère peut-être aussi Une suite de l'anime un jour Mais ça nous combat Donc ça on verra En temps et en air Allez Bitel Est-ce que t'as un petit manga Toi Minoru Excusez-moi C'est archi long C'est insupportable Mais c'est un animé Mais que j'ai dévoré Mais d'une puissance J'ai adoré Tout ce que tu as dedans En fait c'est incroyable Déjà tu découvres Les valeurs du karaté Et moi qui a fait Des arts martiaux Pour moi c'était Un must à valir Vraiment Quand j'ai commencé à lire ça Je suis tombé instantanément dedans Minoru C'est donc du coup le héros Qui au début Se fait victime Comme une grosse merde Puis après Qui devient Un karatéka Franchement Juste pour ça C'est une masterclass Vous allez voir l'évolution D'un personnage Qui à la base Est juste Lambda Et qui devient vraiment Un main caractère Et tu le sens Et t'as évidemment Toutes les pérégrinations à côté Tu as évidemment Les histoires d'amour Qui vont se développer T'as aussi de la comédie Donc si t'aimes Typiquement Ajime no Hippo C'est un manga Que tu peux complètement lire Et que tu vas Vraiment kiffer Enfin en tout cas Moi ça a été le cas J'ai commencé par Ajime no Hippo Et j'ai transitionné là dessus Et moi j'ai adoré Et il va Et il va chercher évidemment Le plus gros titre Tout ça Un truc un peu classique Evidemment Dans Ironiketsu Mais c'est très 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 bon Et je vous le conseille fort Et j'espère Un jour Même voir un animé Autour de ce manga Et que Bah voilà Effectivement Ça c'est encore une fois Une mission pour Meya Des trucs comme ça Qui sont chauds Pour sortir des comics Offraient direct C'est Beaucoup de tomes Bah c'est 50 tomes C'est la liste de Meya Oui Bah oui Bah oui Mais en même temps En même temps c'est normal frérot Nous on a des lectures gros Qui datent des années 2010 Et qui ont déjà 37 milliards de tomes Donc forcément tu vois Mais voilà En tout cas C'est conséquent C'est 50 tomes Il y a eu un spin-off Il y a eu un spin-off avec 4 tomes Je crois d'ailleurs Mais voilà Pour moi c'est un truc Qui me fait vraiment kiffer de ouf Et que j'espère Un jour on verra Et si vous êtes curieux N'hésitez pas à me faire vos retours dessus Parce que Je trouve que ça manque de visibilité Et ça mérite d'en avoir Alors moi j'ai pas lu le manga par exemple Et je suis intrigué par la couverture Pourquoi il a des godbox Du coup s'il suit du karaté Il y a une raison Ah bah tu vas voir En fait malheureusement Je peux pas trop spoil Parce que j'ai pas envie De rentrer trop dans les détails Parce que tu vas En fait En gros Il va s'imprégner de plein d'arts martiaux aussi Tu vois Il va aller découvrir Des On va dire des compétences Que t'acquères Sur différentes sessions de training Avec différents entraîneurs Et tout Et forcément Il va adapter son style de karaté Avec Différentes Différentes techniques Tu sais genre C'est un truc qui va être un peu hybride Et franchement Tu sens que L'auteur il a fait ses recherches Qu'il a taffé son truc Qu'au niveau du métabolisme C'est ultra bien géré Parce que C'est pas un truc Over abusé Tu vois ce que je veux dire Le mec il arrive pas Il est pas pété C'est vraiment réaliste Sur ce point Et c'est vraiment cool Donc Mais après voilà Je vais pas plus en dire que ça Parce que Je pense qu'il y a des gens Qui vont aller regarder Et j'ai pas envie de vous spoil Plus que ça Donc je vous invite vraiment A aller checker Si vous aimez les mangas de spa Tu sais quoi Tant qu'on est dans les mangas de sport Qui ne sortiront jamais En France Je vais enchaîner directement Faut en parler On les fait tous C'est parti C'est quoi C'est quoi Je veux dire Voilà Major Major C'est un de mes animés Tout court préféré de sport Même tout court En fait Mon animé préféré tout court On suit Goro Shigeno Du coup Qui vit sa vie De jeunes fans de baseball Son père est joueur De baseball professionnel Au Japon Et Spoiler Mais c'est dès le début du manga Donc C'est pas un gros sport non plus Son père meurt Sur le terrain Directement Par une balle Qui se prend malheureusement Sur la tête C'est un petit accident Enfin un gros accident Qui peut arriver Malheureusement C'est dangereux le baseball C'est un sport C'est un sport assez dangereux Donc Ça lance des balles La vitesse A des châteaux Combien de kilomètres Heures Qui se prend dans la tête Donc Major C'est du coup L'histoire de ce petit garçon Qui va évoluer Tout au nom du manga Tout au nom de l'animé Qu'on va voir grandir Depuis qu'il est tout petit Voilà Qui joue en junior Etc Jusqu'au Major League Compétition mondiale Etc Donc On suit vraiment Le personnage de A à Z Humour Amour Amitié Sport tout simplement Le mec va toujours se dépasser Voilà C'est le manga de sport Dans toute sa splendeur 78 tomes au Japon Donc Bon Vous vous doutez bien Que c'est un petit peu compliqué A sortir aujourd'hui Surtout que c'est du baseball Le baseball C'est pas aussi un des sports Qui marche le mieux en France Je pense que Que vous le devinez Il y a un animé Qui fait une centaine d'épisodes Je vous le conseille Vivement 154 épisodes Pour être très précis Major C'est tout simplement Un Une de mes oeuvres préférées Tout court J'aurais J'ai le tome 1 en japonais En plus Je l'achète au Japon Voilà Fact Fun fact Mais Mais voilà Major Il y a très peu de chances Que ça arrive Mais Si vous m'entendez Il y a Major Seconde aussi La suite Qui sort actuellement au Japon Donc Pourquoi pas aussi Major Seconde Pourquoi pas Tu sais quoi Tu parlais de baseball C'était pas prévu C'était pas prévu Mais hier Je disais Je continuais le bouquin Tu sais Sur l'âge d'or du jump Je disais ça dans le train Avant-hier du coup Plutôt Quelle dingue Et il y en a un Qui m'a tapé dans l'oeil C'est Astro Kyudan Un manga de baseball Qui dédié Donc du rédacteur en chef Du jump A posé tellement de bases En fait Parce que Genre C'est sorti en 70 Ça fait 20 tomes Mais le truc Ça a l'air d'être Une dinguerie monumentale La manière de représenter Les corps L'action L'intensité du truc Et vraiment Je vais pas dire Que ça a posé les bases Du Neketsu Mais ça a vraiment Appliqué les codes A la perfection Et ça les a vraiment Consolidés Donc c'est un Je pense des mangas Les plus importants De l'histoire du jump Sur toute cette période Et Astro Kyudan Je l'ai pas mis dans le Parce que Il y a Muro qui me déendouille le titre Non j'ai pas l'image Mais c'est ce que ça m'a fait penser D'entendre parler de majeur Donc Astro Kyudan Ce serait trop cool de le voir Mais bon Manga de baseball De 1910 20 hommes On va pas se faire D'illusions Ça ne sortira jamais Mais Pourquoi pas Ce serait bien Alors peut-être Alors peut-être Alors peut-être T'en parles ici Alors peut-être Alors peut-être Le petit manga effect C'est maintenant Allez Otacult Est-ce que t'as un petit titre Toi aussi Qui te ferait kiffer Moi j'en ai déjà parlé Plusieurs fois Et c'est encore un genre différent Du coup ça tombe bien Donc c'est un Furio Underground C'est Holy Land Donc pour ceux qui connaissent C'est une dinguerie monumentale C'est par l'auteur Donc c'est Kojimori L'auteur de Suicide Iceland Qui est paru chez Kaze Et qui a pas fonctionné Donc c'est pour ça Que je pense Qu'on a pas eu Holy Land Même si c'est Je crois que c'est son premier manga Holy Land Mais en gros C'est l'histoire d'un type Qui est très réservé Très timide Voilà Dans sa vie Sa vie un peu minable En fait Voilà il a rien pour lui Et un jour Il va faire la rencontre Dans la rue Vraiment c'est le milieu de la rue C'est la rue Holy Land Il va rencontrer quelqu'un Et cette personne Va plonger dans le monde de la rue Le monde de la baston La baston de rue Et le mec il part de rien Et ça va devenir une légende C'est incroyable Les combats sont très bien expliqués Voilà T'as des notions d'arts martiaux Dont l'auteur se sert Pour ses combats de rue Mais ça déboîte Il y a des gros Enfin il y a des gros arcs Des gros développements Sur chacun des personnages principaux C'est vraiment Ça raconte quelque chose Ça va quelque part Et le message derrière En gros Le prota il part de rien Mais ça devient une légende Moi ça me parle à chaque fois Et c'est incroyable C'est 18 ans en plus C'est pas assez raisonnable 18 ans tu peux le sortir Donc j'espère que ça arrivera un jour Mais en tout cas C'est une grosse recommandation C'est un gros coup de coeur Donc je vous recommande Ok ok Très très bien On enchaîne avec Allez Kai Un nouveau titre Alors moi c'est un manga Si il y a une petite lueur d'espoir Que ça arrive chez nous Mais très franchement Vu le thème J'en doute C'est Kono Oto Tomare C'est pour ceux qui Grattent un peu sur ADN On certainement dû voir L'anime Dessus C'est un manga sur le Koto Qui est un instrument Un instrument traditionnel japonais Qui est une sorte de harpe japonaise Et l'histoire ça parle De tout simplement Takezo Qui est le dernier membre restant De son club de Koto Mais il va le tenter de faire Il va tenter de faire survivre son club En recrutant de nouveaux membres Et il va être recruté Enfin il va être rejoint très vite Par Shika Kudo Qui est le nouvel élève Qui a une réputation tout simplement De 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 Rakai tout simplement Et qui a été accusé tout simplement Et a fait de la prison Pour avoir tué son grand-père Qui est un fabricant de Koto Et C'est extrêmement intéressant Comme manga Ça joue énormément sur le relationnel Et On va le voir en fait petit à petit Au fur et à mesure que Que les personnages Enfin Vont Vous rejoindre le club de Koto Et Il faut savoir que le Koto C'est un instrument Qui est assez noble Et qui De son Au niveau du son Bah en fait ça s'entend Et ça se joue à plusieurs Et La façon dont les personnages vont jouer La façon dont Ils vont aller vite Dès qu'il y aura un ton Qui va être trop rapide Ou trop lent Ça va faire directement écho A leur évolution A comment ils ont évolué D'un point de vue personnel Ou tout simplement Au niveau de leur maîtrise du Koto Et C'est très très bien géré Et Même si c'est un manga de musique Bah Quand j'ai pu relire le manga De ce qu'avait adapté la saison 1 C'est super bien représenté En fait La façon dont Si ça se joue bien Ou Si Si le son est strident Si Le personnage ressent de la haine En jouant En fait j'ai pas vu Énormément de défense Entre le manga et l'anime Et ça c'est Ça c'est énormément Un bon point Et donc Moi je trouve que c'est un manga Enfin je recommande ce manga Mais D'une puissance C'est C'est un truc de fou Et Rappelle nous le titre Kono Oto Tomare Ok Kono Oto Tomare Ok ok En tout cas vous avez l'anime sur Netflix Si j'ai bien compris Non sur ADN Sur ADN C'est pas Prime aussi Prime je crois Sur Prime je sais plus ADN donc On vérifie sur Prime On vérifie Mais on se passe sur ADN C'est sûr Et le manga On aimerait bien C'est bien sur Prime vidéo aussi C'est sur Prime aussi Ok super Vous l'avez partout Vous l'avez partout C'est la peur du flop Comme quelqu'un le dit dans le chat C'est vrai qu'on a cherché A fait le en France Ah oui c'est vrai Allez Xella Tu continues Avec un titre aussi Qui peut te tenir à coeur Voilà Actuellement C'est pas des combats Vas-y Dis tout Vas-y Xella Ça c'est un des grands combats Et en fait J'en profite C'est deux combats en un Je m'explique Alors Le premier C'est évidemment Kenganashura Kenganashura Ça me tient énormément à coeur Que le manga arrive en France D'autant plus Qu'en fait Beaucoup de gens N'ont de Kenganashura Que l'image Qu'a donnée l'anime Qui certes Représente bien Donc les enjeux scénaristiques Et l'écriture des personnages Qui est le point fort pour moi Du manga Un des points forts Mais Dont On va dire que Les qualités graphiques Laissent à désirer Je vous laisse aller regarder Un bon premier épisode sur Netflix Vous comprendrez très vite De quoi je veux parler Mais Kenganashura Pour moi La force du manga Le truc de fou Pour vous faire rapidement En gros C'est Toutes les super nationales Les grosses sociétés du Japon Plutôt que de se faire Des Des coups de pubs Des machins Des assassinats Des pots de vin Ils se disent Bon les mecs Venez pour régler nos comptes On se fout sur la gueule T'es quoi Comment ça Et du coup T'as Nintendo par exemple Qui va embaucher un mec On va dire Bon toi T'es fort à la bagarre Viens Et à côté T'as Sega Qui va faire bon toit T'es fort à la bagarre Viens Et ça va se rejoindre Dans une cave Et ça va s'éclater le crâne Dans des combats Underground Sans règles Et c'est comme ça J'exagère un peu Mais c'est presque ça Tout le manga En gros Plus ça avance Plus les enjeux deviennent important Y'a toute une association En fait qui se crée C'est la Kengan Association Où t'as toutes les grosses entreprises Du Japon Qui tremblent là dedans Et c'est un truc de fou Tous les comptes sont réglés comme ça Et à très vite Y'a un méga tournant Et tout Et le manga est d'une puissance phénoménale Le dessin est incroyable Les premiers tomes On sent que l'auteur se cherche encore un peu Enfin le dessinateur se cherche encore un peu Mais derrière Une fois qu'il est parti C'est dinguerie Le mec utilise le numérique Trop bien Pour les flous Pour les machins C'est incroyable Vraiment En termes de dessin De puissance Vraiment de dynamisme Et de violence Juste graphique C'est superbe Et surtout en fait Pour moi La grosse force du truc C'est qu'un manga de baston C'est un peu ce qu'on critiquait Sur God of A School Ça passe énormément Par ses personnages Tu peux avoir la meilleure baston que tu veux Si tes personnages Sont pas intéressants Sont pas attachants Si t'as pas l'enjeu derrière On s'en fout Ouais il faut l'écouter émotionnel avec C'est ça Si t'es pas attaché aux gens Tu t'en fous De ce que tu sors dehors Tu vois deux Clodo qui se battent T'es content C'est pareil C'est pas encore ce que je viens de dire On coupe mon montage Mais non mais Et là en fait Ce qui est super C'est qu'ils font pas l'erreur On est sur un tournoi Le tournoi Il y a 32 personnages 32 combattants Tous les personnages Sont développés Et aucun combat N'est passé T'as pas ce coup du Ah c'est machin Qui s'est qualifié au tour 3 Non 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 Tous les combats Sont réalisés dans le truc C'est à dire qu'en fait T'as le personnage principal Donc Qui existe et tout Qui est là Qui est présent Qui est important Mais derrière T'as littéralement Tous les personnages du manga Qui sont développés Dont on connait l'histoire Le background Leurs ambitions Tout en fait Des personnages Et ça te fait que Il y a même des moments T'es là Merde attends Qui je vais voir gagner Alors que c'est deux personnages secondaires Dont normalement T'en aurais rien à foutre Dans un manga Et ça pour moi C'est trop trop fort Donc voilà Surtout la diversité aussi La diversité La diversité De leur type de combat La culture qu'il y a derrière Genre Tout simplement Le mode de combat aussi Tout simplement C'est énorme Les nationalités aussi T'as des mecs qui viennent De partout dans le monde Du coup ça crée des trucs Super intéressants Alors dedans T'as un Mercenaire congolais Si j'ai pas de bêtises D'ailleurs Qui est aussi Il y a un chapitre spécial Où il est sapeur Vous savez les mecs Qui mettent des costumes multicolores Donc voilà Il y a un truc comme ça Et lui Par exemple Lui Le mec est barré de ouf Et c'est un truc Que tu vois pas Généralement Comme ça Et c'est trop cool Et du coup Le petit parallèle Que je vais faire C'est par rapport A l'autre manga C'est Dumbbell Où il vit Dumbbellu Qui a eu un animé Incroyable C'était trop bien Dumbbell mec Beaucoup de gens Ne savent pas Que Dumbbell C'est dans l'univers De Kengen Ashura C'est le même moteur C'est le même scénariste Que Kengen Ashura Et les deux En fait Dumbbell et Kengen Ashura Sont dans le même T'as des personnages Qui reviennent dans les deux T'as tout un délire comme ça C'est à dire qu'en gros D'un côté t'as un manga Avec des petites filles Bon des petites filles J'exagère Des lycéennes machin Des gamines Qui font de la muscu Et de l'autre T'as des mecs de 200 kilos Qui se pètent des grosses patates En fait Et c'est le même manga En fait C'est le même univers Et c'est trop cool Les deux mangas sont trop bien Mais mettez l'entraîneur Je vous en supplie Faites back l'entraîneur Faites un crossover Vraiment Je veux voir l'entraîneur Se bastonner gros Bah hé Tu reliras attentivement Non Il y a des références Il y a Machio On le voit à un moment Dans Kengen Omega Je crois Et en gros Il y a un mec Par exemple Qui est un peu rapide Il y a un entraîneur Qui regarde en vidéo J'ai pas calculé du tout Au début Et en fait En relisant Je me dis Merde attends C'est le mec Qui se fait éclater le crâne Au tome 3 Il y a plein de petits trucs Comme ça C'est trop bien pensé Maintenant Genre Je vois Kengen A chouret Et j'imagine L'opening Tu vois De Dumbel dessus Genre Lacheter des grands Salut C'est terrible Il y a aucun sens Putain On dit Kengen Ashura Dumbel Kengen Ashura Bon si vous suivez un petit peu Les Temes Shows Kengen Ashura Vous savez peut-être des choses Je sais pas Peut-être Si vous suivez les Temes Shows Après je sais pas Si vous suivez pas Mais voilà Je ne savais rien Bien évidemment Mais on espère que ça arrive Incessamment Sous peu D'ailleurs petit truc Est-ce que ça serait pas intéressant Non 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 Est-ce que ça serait pas intéressant De parler un peu De pourquoi Parfois les mangas Ne sont pas édités Tu vois Ouais c'est vrai Qu'on peut le dire rapidement C'est vrai qu'on aurait dû Peut-être même commencer Pour ça Je pense que ça peut Parce que pareil Il y a certains trucs Typiquement Kaiji Kaiji on a un peu expliqué Les raisons Genre Kengen C'est à cause du beat de Baki Par exemple Tu vois Il y a beaucoup de gens Qui pensent que Baki N'est pas édité en France Baki a été édité en France Baki n'a pas du tout marché En France aussi Les raisons pour lesquelles Un manga généralement Ne sort pas en France Malgré la demande Sur Twitter Et Twitter Malheureusement C'est pas la vraie vie Donc des fois Quand on croit C'est pas la vie Et malheureusement Ça ne marche pas Comme ça Alors des fois Un manga ne sort pas Parce que Le style du manga Que ce soit Graphique Que ce soit Dans ce que ça raconte Dans ce que c'est Dans l'univers Que ça se passe Il y a peut-être Plus des mangas Dans le même style Qu'ils ont bidés Donc quand tu regardes Que ce manga l'a bidé Est-ce que t'as mis Sarcher celui-là Au risque Voilà Je pense que On parle d'entreprise aussi Derrière il y a des enjeux C'est ça Voilà Des fans de ce que tu veux Des objectifs économiques Les mecs sont là Pour faire de la Pour la grosse majorité En tout cas Pour faire de l'argent Avant de sortir des mangas Ils doivent rentabiliser Leur licence surtout C'est ça le truc C'est ça Ils achètent Et derrière Ils doivent vendre Tant de tomes Pour rentabiliser La licence qu'ils ont acheté La licence Surtout que Pour payer les mecs Qui travaillent C'est ça C'est tout un bordel Et surtout qu'après Derrière tu trouverais Essentiellement des mangas Sur les bras Les éditeurs qui ne comprennent pas Si tu sors un truc Qui a un succès de fou au Japon Et qui ne marche pas en France Et les éditeurs sont là Mais comment ça Ils ne sortent pas Ils ne marchent pas en France Pourquoi vous les éditez Imprimez que 500 exemplaires Bah écoute Réro Si ça ne marche pas Et ça c'est très compliqué Mais il y a un autre truc C'est qu'en fait Comment dire Ce côté Par exemple l'exemple de Baki Baki est sorti il y a 20 ans En France Un truc comme ça Et aujourd'hui encore Les éditeurs ont peur De sortir un truc de Basson Parce qu'il y a Baki Qui reste en fait Dans les esprits C'est à dire qu'un bide Peut tuer un style Sur 20-30 ans En vrai c'est terrifiant Ouais mais un bide Peut tuer une maison d'édition aussi Tu vois C'est le problème aussi C'est l'équilibre entre les deux Après On le sait que Ce genre de choses là Justement C'est un peu comblé Par l'arrivée Bah de nouveaux éditeurs On le sait C'est réel On a des C'est exactement ça Ça revient au même débat Qu'on a eu tout à l'heure en fait Donc Si En fait le truc C'est genre Le seul truc qu'il y a à faire Quand un éditeur Décide de prendre des risques Bah c'est que Même si toi T'aimes pas spécialement le truc Bah achète C'est que le manga Et t'aide le truc en fait Si t'as envie que ça progresse Au bout d'un moment T'es un peu obligé De mettre la main à la pâte aussi Toi En tant que consommateur Tu vois Mais on peut pas demander aux gens D'aller forcément acheter un truc Ils n'aiment pas Non mais tu vois C'est ça en fait La nuance C'est ça à avoir C'est ultra compliqué D'arriver sur un marché Où un truc est déjà tué Entre guillemets Dans l'oeuvre En fait on a un problème en France Tout à l'heure On parlait du Topo Recon Au Japon Cette semaine Et on disait La diversité du truc C'est incroyable Genre t'as un Yotsuba Après t'as un Yotsu Kaisen T'as un tu vois T'as des trucs qui sont totalement Opposés Et qui se vendent pour le coup Tous très bien En France Tu regardes les top ventes C'est Naruto C'est One Piece C'est Fairytale Neketsu Action C'est les gros Neketsu Voilà tu vois Et pire que les gros Neketsu C'est les mêmes titres Tout le temps C'est souvent les mêmes C'est les mêmes mangas C'est 10 ans que Naruto Traste les placements Voilà Et du coup Bah c'est vrai que On a Encore une fois En France On a quand même de la chance Tu vois Même si les choses Ne se vendent pas ultra bien Ça sort quand même Tu vois Parce qu'il y a quand même Des petites Il y a des petites bases Quand même de fans Qui font le taf Donc c'est une bonne nouvelle Mais il faut aussi Prendre ça en compte Qu'en France On est très centralisé Sur le Neketsu Shonen Mais justement Paradoxalement C'est aussi grâce à ces Neketsu Qui marchent super bien Qu'on a aussi Les petits trucs Un peu plus Comme les Oshii Un peu plus deep Un peu plus réservés Un peu plus restreint On va dire Et sans ces mangas là On les aurait pas dans tout Donc c'est un cercle Finalement paradoxal Et Bah c'est pas si vicieux Que ça au final C'est pas si mauvais Mais Après c'est encore une fois Traité de toute façon Du manga en France C'est ultra compliqué On est à un territoire Qui est Qui est tellement disparate Enfin non Qui est pas dans Qui est justement Très homogène Sur le style qu'il aime En fait Donc c'est un vrai C'est un vrai truc Mais en même temps Vu que le manga progresse Et aussi Que les premières générations Qui ont acheté de ouf Les mangas Je parle de nous en fait C'est nous littéralement La première vraie génération A consommer du manga A grande échelle En France Bah c'est la nôtre les gars Donc nous en même temps On avance Donc forcément Bah on se retrouve A consommer du Sinen A consommer du Jose A consommer de la comédie Parce qu'on commence A se diversifier Et je pense qu'il faut aussi Bah laisser le temps Tu vois que ça Ça vienne au fur et à mesure Donc ça c'est une des deux raisons Parce que là J'ai dit une raison Pour laquelle ça ne sort pas Et une deuxième raison C'est que certains titres Des fois on ne sait même pas Mais ils sont déjà Les droits en tout cas De la licence Est déjà prise Par un éditeur Ah bah oui Pendant longtemps parfois Avoir le droit d'une licence Ça ne veut pas dire forcément La sortir tout de suite Donc des fois Certains prennent une licence Et ils vont peut-être Même jamais la sortir Ou sortir dans plusieurs années Et du coup ça bloque La potentielle sortie Du coup du titre En France Donc ça c'est des choses Que nous on n'est pas au courant On ne sait pas tout On ne peut pas savoir Tout ce qui se passe Dans le marché En fond Mais c'est quelque chose De réel C'est quelque chose Qui se passe très souvent C'est que Je pense par exemple Surtout aux licences du Jump Par exemple le Jump Au Keychain Jump Les éditeurs se l'arrachent Ils sautent dessus Très très vite Très très rapidement Au risque même Que ça bite derrière Tokio Shinobi Squad Je pense que c'est un super bon exemple Tokio Shinobi Squad Le manga T'arrives aujourd'hui T'es un éditeur Jamais tu vas aller acheter Tokio Shinobi Squad Ça fait 3 tomes Mais Tokio Shinobi Squad C'était vendu au chapitre 3 Si nous ne faisons pas d'illusion Ça avait de la gueule Dès le premier chapitre Tu sens qu'il se passe un truc C'est bien dessiné Ça raconte un truc Il y a un univers derrière Ça avait de la gueule Donc déjà Ça partait avec un potentiel Et un potentiel Après Même si ça a bidé au Japon Ça ne veut pas dire Que ça va habiter en France Ça peut être une bonne série courte Genre Tu peux l'enverre en vrai Je pense C'est même plutôt Plutôt bien vendu en vrai Il y a eu une opération Comme qui était bonne C'est tombé Non mais comme on parle aussi Je pense que l'éditeur Ça ne s'attendait pas à ça L'éditeur Ça ne s'attendait pas à ça Évidemment Évidemment Quand il a acheté Tokio Shinobi Squad Il s'est dit J'achète pour une série Qui fera peut-être 30 tomes 30 tomes Voilà c'est ça Bien sûr Après ça c'est le piloufas Donc là c'était la deuxième Aussi grosse raison Que finalement Peu de gens peut-être savent Je ne sais pas On le dit nous En tout cas C'est une des raisons aussi Il y a des mangas Ça se trouve que vous attendez Qu'ils sont peut-être Déjà signés en France Depuis longtemps peut-être Depuis longtemps On ne sait pas Non mais En plus On en a eu plein Qui nous ont déjà parlé de ça C'est notamment Ahmed de Kiyoun Qui nous disait Il a acheté des licences Il y a 2-3 ans Il est mieux au frigo Le temps que T'es un anime qui pop Que t'es un truc qui sorte Il faut juste Prendre son mal en patience Aussi des fois C'est la patience Quand tu prends Les droits pour une licence T'as aussi un temps quand même Faut pas déconner C'est pas à vie Bien sûr Évidemment On explique aux gens quand même Il faut expliquer Il y a un temps déterminé Ça peut être X années Ou alors Il n'y a pas forcément De temps prédéfini à l'avance Mais eux aussi Entre eux Ils se mettent une date Si au bout de 5 ans Dans 5 ans Tu vas sortir le manga Sinon Les droits sont De retour Sur le marché Et quelqu'un d'autre Pourra acheter Donc voilà Ça c'est une autre raison Du coup Très importante Et c'est vrai Qu'on aurait dû Dès le début Pour lesquels Certains titres Ne sortent pas Le prochain titre Du coup Que moi J'ai envie de voir En France Et je sais que c'est le cas Pour nombre d'entre vous Et là C'est une petite lettre Pour Glenar Je vois ce que je fais là C'est une petite lettre Pour Glenar Parce que Actuellement Tu as déjà deviné Actuellement Il y a un manga Que j'adore L'anime Vous l'avez très certainement vu Vous connaissez au moins De noms C'est Parasite Qui s'est joué Et du coup L'auteur L'auteur S'appelle Il Sushi Iwaki Et il a fait un autre manga En fait Qui s'appelle History Et History C'est peut-être le bon moment Bientôt pour nous le sortir Parce que On a la réédition de Parasite Qui va se conclure bientôt On sait que derrière Il y a Le Parasite Reversy Qui est la suite En tout cas Ça se passe dans le même univers Que Parasite Mais c'est un manga Le nouveau manga On va dire De l'auteur de Parasite Avec Au dessin C'est quelqu'un d'autre Je crois Je ne sais plus c'est qui Mais voilà Donc il y a ça Qui sort derrière Est-ce qu'il y a Le Parasite Qui est sorti aussi Allez Allez Un petit story Les gars Ça peut Glénoy Glénoy C'est un éditeur Qui peut se le permettre Oui L'auteur C'est un nom Parasite C'est un nom L'anime Il a cartonné de ouf Le remake Qu'il y a eu En vrai History C'est la suite logique Dans ce que tu lis aussi Moi J'ai envie d'espérer Je vous lis Rapidement le synopsis L'histoire commence en 343 Avant notre ère Sur la côte perse Avec une rencontre Entre Aristote Et un jeune homme Du nom De Men De Menes Je ne sais pas Comment ça se dit De Menes Originaire De Cardia C'est à ce moment Qu'il se mettra Au service de Philippe De Macédoine Donc voilà Vous avez un petit peu Le contexte historique Connu en plus Ouais Effectivement Vous avez le contexte historique Ça a l'air Chambé en termes de dessin Voilà Parasite Moi j'adore Donc History Ça a l'air Craqué de ouf C'est pas un peu vieux Bah c'est un peu vieux C'est un peu vieux Il y a que 11 tomes au Japon Ça a une parution assez lente Il y a que 11 tomes C'est vrai que tu Des tomes doubles Hop C'est sorti en 2003 aussi C'est pas non plus si vieux que ça Ah ouais Je pensais que c'était plus Ok Après c'est peut-être Après c'est un problème Est-ce que Le fait qu'il n'y ait pas Trop de pause Ça rend potentiellement aussi Freelay des éditeurs Tu vois Sur ce genre de truc là Il est terminé ou pas ? Non Non il n'est pas terminé justement Ah oui il n'y a que 10 tomes Depuis 2003 En fait c'est ça Vu qu'il y a plein de pauses répétées Est-ce que c'est pas aussi Un danger pour Pour la maison d'édition Qui se met à sortir ça En mode Bah ouais mais là Il fait rien depuis 3 ans C'est chiant tu vois Genre en vrai C'est un truc très con Non mais un truc très con Mais je pense de ouf Je pense de ouf Hunter Hunter Où bah il ne sort rien Depuis 2 ans Et t'as tout le monde Qui est là sur tout le temps Il est quand le dernier tome De Hunter Hunter s'il vous plaît Et tu leur réponds tous les jours Bah non toujours pas Genre en vrai je pense Que pour une maison d'édition C'est affreux comme situation Et surtout c'est Et surtout c'est un manga De type historique On sait que ça C'est frilé en France A ce niveau là Bon Kingdom a un petit peu Fait mentir tout le monde Mais History Tu peux pas le rendre Comme un Kingdom Parce que même si ça traite La guerre et tout Tout ça Tous ces thèmes là Certes il y a de l'action Mais c'est surtout Accès politique Genre c'est des gros Complos politiques C'est un world building A ce niveau là C'est pas que de la guerre C'est pas que de l'action En fait ça te raconte Non non c'est très philosophique aussi C'est vraiment C'est très difficile C'est la vente en vrai Genre c'est Faut que l'auteur Il carille le truc Mais C'est compliqué C'est compliqué D'un côté après ça se passe Quand même dans un contexte historique Qu'on connait Qu'on a tous un petit peu Appris à l'école Ou quoi ce soit Donc c'est pas non plus Un truc très éloigné Très japonais Ou très asiatique Tu vois Ça va C'est pas non plus C'est le monde grec Donc c'est Ça va En fait je pense Non mais Ce que dit Ota C'est pas dans le sens Où on arriverait pas A se greffer au contexte C'est juste que genre C'est pas le genre de manga Qu'on a l'habitude de lire C'est vraiment ce truc là Du On est plus sur un manga Qui est historique Où on va avoir du mal A rentrer dedans En fait le truc Qui est très bien fait Avec Kingdom Même si ça reste Un contexte historique C'est que c'est Ultra bien romancé C'est ça au fait le truc C'est que L'histoire est ultra bien brodée Et au final C'est un égetsu Tout à fait C'est facile à vendre C'est de la baston Même s'il y a beaucoup d'hommes Après il y a eu La formule d'abonnement On sait que Megan C'est ça qui a fait la différence Mais là historique Comment tu le vends Finalement au grand public Genre Est-ce que c'est Certes Il y a l'action Tu mets dans tous les CIDI de France Mon pote C'est Gros ou fécom Énorme C'est une lecture Si tu veux En fait si t'as lu Plein de mangas Genre du style Naruto T'es rodé là dessus T'as lu La surface Ben ça c'est Le genre de manga Qui est C'est la seconde zone J'ai envie de dire Genre Pas dans le sens Où c'est plus nul Mais c'est quand Quand tu cherches A creuser un peu plus Des mangas un peu plus particuliers Voilà Où tu veux t'essayer A autre chose Mais sauf que le problème C'est ça Ça vise pas le grand public Et c'est pour moi C'est ça qui pose problème Avec l'history Même si c'est excellent Après l'history Bien sûr que ça va pas être Un top C'est pas un best-seller Bien évidemment On le veut pas pour ça On le veut parce qu'on aime C'est l'air stylé Et qu'on aime l'auteur Et que Parasite C'est le moment Après Parasite Réversy Si on a pas l'history Bah c'est dommage Petite lettre à Gléna Et bien sûr A tous les autres éditeurs Bien évidemment Si vous êtes chaud History On le veut en France Allez Bitel Un petit titre aussi Ouais un petit titre Alors là pour le coup Je sais que ça sortira pas C'est impossible Ça n'existera pas Et je le sais très bien Mais moi ça a été Un coup de coeur de ouf Ça a été l'une des romans Stranges de vie Que j'ai le plus kiffé Quand j'ai commencé A lire du manga À l'époque Sur des sites Bressons C'était C'est Open Sésame Alors je sais pas du tout S'il y en a ici Qui l'ont déjà Plus ou moins lu Mais c'est un manga Qui parle de De Banjo Yamato De Banjo Yamato Qui est un Champion amateur de boxe Il rentre au lycée A Tokyo Et en fait Il va se rendre compte Qu'il est intégré Et bien dans un lycée Qui était auparavant Entièrement composé de filles Et donc du coup Il va tomber sous le On va dire sous la dictature Et bien des filles Qui sont un petit peu Contre le fait Que l'école devienne mixte Et tu vas le voir Dans sa quête Pour créer un club de boxe Dans ce lycée Évidemment il a besoin Donc du coup De cinq personnes Chose qui va être Un peu compliquée À réunir Et puis après Tu le vois effectivement Aller Chercher de plus en plus De personnes Et aller Commencer à faire Des petites romances Avec une meuf Qui s'appelle Mogami Mais qui en même temps Semble le détester Et il ne sait pas pourquoi Donc du coup Il va tout faire Pour comprendre pourquoi Moi ça a été C'est une romance Qui fait je crois 20 tomes Je crois Ou 21 Et ça a été Un coup de coeur de ouf Parce que Parce que C'est ultra bien fait Et la plupart Des relations Qu'ont les personnages C'est développé Sur quasiment Sur quasiment Tous les points Même les plus minimes On va dire Ils ont un petit bout D'histoire Ils ne sont pas laissés Pour compte C'est pas juste En mode Toi t'es le comic relief Et on n'en parle plus Non il a aussi Des petits trucs autour Et ça j'aime beaucoup Et ouais Moi ça a été Un gros gros coup de coeur C'est sorti en 2001 Donc ça commence Un peu à dater Ça s'est fini Je crois en 2008 Ou en 2009 Donc je pense Que malheureusement Comment ? Que la bagarre Que la bagarre Non mais je pense Qu'il n'y aura jamais Malheureusement Mais voilà Si ça peut vous donner Des petites recos Pour des trucs Qui ne sortiront pas Mais moi je me dis Que ça peut être rigolo En vrai C'est rigolo Tu t'es trompé de rêve Peut-être Comme moi Kaiji Ah ouais C'est ça Ouais mais On a le droit de rêver Tu vois Il y a Laisse pas rêver Laisse pas rêver S'il te plaît Il faut Il faut C'est important Là il est déjà 22h30 Les amis On va pas avoir le temps De faire tous les titres Donc il faudra On va peut-être Passer un peu plus rapidement Sur les titres Ok Comme ça on peut faire Un petit peu plus de titres Ça peut être sympa Allez Autacult Un autre titre Bah moi Je vais rester Dans la continuité De Grand Blue Temple C'est le nouveau manga Du Destinateur Donc Mitakeyo Shokuro C'est dans la même veine Ils ne font pas Comme de fini Une autre De retrouver les amis Je vous dis les gars C'est dans la même veine Que Grand Blue Il y a que 3 tomes au Japon Donc je pense que Grand Blue Ça va trouver son petit public En France Chez Meyan Donc c'est la suite logique Et je pense qu'on l'aura aussi Chez Meyan Ils vont garder l'auteur Parce que L'auteur Voilà son style Il a quelque chose Il a une identité Et là en gros Pour raconter rapidement l'histoire En gros le Prota Il est issu d'une famille De gros pervers Qui ont une réputation De sale merde Voilà C'est des gros pervers Je sais lui Il veut se détacher de ça Du coup Son oncle Il l'envoie dans un Dans un temple Où il va être moine Il lui dit Vas-y va là-bas Tranquille Tu verras Tu vas préserver Ta pureté Donc ok Il y va Tranquille Sauf que quand il va là-bas Il se rend compte Que c'est un couvent Où il n'y a que des femmes Voilà Ça part sur un gros harem Et ici sa mère C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Mais frère Jacques C'est quoi ça ? C'est énorme Il faut fonctionner Mais gros Je te jure Il y a tellement de vibes De ce que je viens de proposer Juste avant Parce que gros Le daron du Prota C'est un putain de moine bouddhiste Mon gars Je te jure Il y a trop de vibes C'est grave C'est grave Mec la connexion Elle est même plus C'est au-dessus Il n'y a rien qui va C'est incroyable C'est déjà un classique Il n'y a que trois tomes C'est pour ça que c'est facile Elle a édité en vrai Ouais donc un peu Mais Yann encore une fois Si vous écoutez Vous avez sorti Grand Blu et Saban Un peu Ça peut Ça peut être cool Dans notre style aussi Sakamoto Days Kai Je pense que ça Ça viendra Ça viendra On vous en parlait Il y a quelques semaines Mais Sakamoto Days Ça se confirme De chapitre en chapitre Ça peut vraiment Trouver son public Ici C'est juste énorme C'est vraiment drôle Et en fait C'est très efficacement Mise en scène Et ça peut que marcher Et j'ai hâte J'ai hâte de voir Que le manga Gagne en popularité Et son adaptation animée Puisque voir ça en animé Ça serait cool aussi Mais Sakamoto Days Je suis sûr que c'est en train De se battre Pour l'avoir C'est déjà le cas Je ne me fais pas dire Je ne me fais pas dire Il y a plein Le titre dont on parle Qui sont sûrement Des gens en train de se battre C'est sûr Sakamoto Days Moi aussi C'est instant Vraiment Day One Ça a l'air trop bien C'est trop cool Il y en a un autre style aussi Un autre délire Mais qui je pense aussi sortir Ayakashi Triangle On peut s'imaginer aussi Que ça va sortir C'est pas l'auteur de Tout le groupe Allez je voulais rapidement Le synopsis aussi Le Japon regorge Attends je vais lire le synopsis Le Japon regorge De mystérieux monstres Appelés Ayakashi Pour les exorciser Une organisation ninja S'est formée C'est dans ce cadre Que nous suivons Matsuri Un jeune ninja exorciste Qui passe ses journées À combattre ses esprits Pour protéger Suzu Son ami d'enfance Cependant lorsqu'un chat Ayakashi Répondant au nom de Shi Rogane Se présente devant Matsuri Son quotidien se bouleverse Donc bien sûr J'achète Non attends Comment il se bouleverse maintenant S'il te plaît Va au bout de la chose On n'espoil pas On n'espoil pas les gens C'est pas du spoil Tu laisses tranquille Ayakashi triangle Non mais c'est quoi ça On a chié sur tes mangas toi Non mais bon Ah non mais j'aime bien J'aime bien Mais il faut prévenir Je comprends ce que veut dire Xela Parce que moi quand je l'ai lu Ma première impression Les premiers chapitres J'ai pas accroché Au fameux tournant Et finalement là Quand je reçois les jumps Je fais les jumps Je vois qu'il y a des morceaux De planches De fou Ça a l'air de partir Sur un truc Je m'attendais pas Et finalement je pense Que c'est à lire en vrai Non mais l'auteur est craqué Ah mais c'est à lire Non mais c'est à lire C'est évident Y'a même pas de débat Ayakashi Par contre c'est pas lire Dans le bus Tu vois C'est Oui bah en vrai En vrai il est plus mesuré Je trouve que sur Sur tout l'oeuvre Ou à l'époque Quand tu vois les pages couleurs Qu'il met dans le jump Même les couvertures du manga Au final Bon ça a éché Tu vois quand même Mais c'est pas non plus accentué Tant que ça Oui Après tu dis ça Tu dis qu'il faut pas Faut pas monter dans le bus Mais bon Je déconne Mais genre Quand t'as des jips Qui sont avec des grands t-shirts En train de Avec des haïgéos dessus Là on s'en batte les couilles Bon ça va tout passe C'est vrai Il est vrai Il est vrai Je te recommence Les gars On se reconcentre On a parlé pas mal Des nouveautés On peut encore citer Y'a pas de soucis Y'a aussi des redditions Des trucs qu'on a plus trop Disponibles en France Qu'on aimerait revoir Est-ce que là comme ça Bon En plus rapide les gars Parce qu'on va bientôt conclure L'émission Rackaï Blues Rackaï Blues Effectivement Rookies C'est des titres On aimerait revoir Fin de S'il vous plaît Au secours Au secours Au secours Ok Rapidement Rookies C'est un manquage du jump En gros sur le baseball Donc en gros Rookies du coup Muros S'il te plaît En gros Le plot C'est que Le club du lycée de baseball Avant il était très populaire Là il était au sommet De sa gloire et tout Sauf que ça c'était avant Maintenant le club Il a été repris par des Rackaïs De merde Des raclures Genre qui passent son temps A squatter le club Ils foutent rien C'est des branleurs Ils cassent les couilles A tout le monde Et bien il y a un prof Qui va arriver Le mec c'est Onizuka C'est un Onizuka Il va les prendre sous son aile Et il va leur dire Le mec C'est important d'avoir un rêve C'est important de croire En ses convictions Il va les prendre Et ces Rackaïs là Ça va devenir Des joueurs de baseball Incroyables Ils vont créer des liens Ensemble à travers ça C'est un peu la rédemption A travers le baseball Et c'est incroyable Le développement des personnages Et tout Moi c'est un de mes mangas préférés Donc ça on signe tout de suite Si ça revient en France C'est un des mangas Qui a bidé chez Tonkam Et qui doit revenir là Parce que c'est Ça doit revenir C'est pas chez Gelu ? Rookies ? Non non C'est dès le cours de Tonkam Dès Tonkam du coup Tonkam Encore eux Encore eux Encore eux me fument Alors bon les gars Au delà Au delà même de Rookies Et de Rackaï Blue En fait finalement Ce qu'on demande C'est le retour du furieux Concrètement C'est un peu Pour faire dans la globalité C'est ce qu'on aimerait voir Et ça commence petit à petit Mine de rien En France Là cette année On a des petits kits Très droite à gauche Qui commencent à popper Donc ça On va prendre fortement Est-ce qu'il y a d'autres titres ? Allez Xella En réédition du coup ? Allez rapide Tonkam Je sais ce que tu vas faire Vas-y vas-y Tonkam 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 Outre la quête de Dai Parce que ça Bon c'est un peu leak On sait que ça reviendra Peut-être un jour J'espère S'il vous plaît Sinon je me tue Non bah pour moi Vraiment c'est La réédition de pull-off De Masakazu Kasura En fait Qui est toute Chez tonkam d'ailleurs Tiens Et Qui est aussi Toutes disponibles C'est mort Il y a des liens Qui se créent comme ça Donc ouais Wingman Z-Man Ys Vidéo Girl High Particulièrement Vidéo Girl High Je pense que ce serait Peut-être le plus important A ramener Ah mais non Ils sont juste là Bétho Ah mais mec J'ai acheté la Deluxe J'en ai chié Ys je cherche la Deluxe Je le trouve pas Mais c'est vraiment C'est compliqué Aujourd'hui C'est que des œufs Qui sont très durs à se procurer Qui partent Soit En fait Toujours à des prix assez élevés En fait Dans leurs belles éditions Donc voilà Par pitié Tonkam Faites quelque chose Vous avez un catalogue exceptionnel C'est ça C'est l'exemple Qu'on disait tout à l'heure C'est que Tonkam C'est l'éditeur parfait Ils ont un catalogue de fous Genre qu'ils ont sorti Dans les années 2000 On va dire 90-2000 Mais S'ils les ressortent aujourd'hui Ces mangas là Ils trouvent leur public En fait Après c'est facile à dire comme ça Bien sûr Mais En fait Il n'y a plus de potentiel A l'heure actuelle Parce que le marché Il a grandi Et le public aussi a grandi Donc Ces mangas là Moi Il n'y a pas de soucis A les vendre Les gens cherchent ça en plus En ce moment Il y a une popularité Des mangas un peu De l'âge d'or Machin des trucs La vidéo girl là Dans ton catalogue Non c'est bon On fait quelque chose Un peu Il a fait un feat Avec Toriyama Merde Pourquoi Il a de doit Se lever Il va finir debout L'émission On revient A ce que je disais tout à l'heure C'est que Vu qu'ils ont les droits Personne ne peut les sortir En plus Voilà Pour le coup En plus Katsura C'est un petit problème Il a le même agent Que Toriyama Il a un peu Le même genre de réputation Au Japon C'est que le mec Est quasi divin Du coup En fait Le problème C'est que Tu ne peux pas négocier Ce genre de licence Facilement Tu vois Demain tu arrives Tu fais Ouais je vais éditer Vidéo de l'arrière en France Ok tu proposes combien de millions Alors écoute C'est compliqué Ça ne marche pas comme ça Et du coup C'est impossible C'est ingérable Et à côté Les seuls mecs Qui ont la licence Ne veulent pas Ne veulent pas Les Allez ça va Ça va Je jure Qu'il va finir La nuit C'est grave Tu sais quoi les gars Tant que Gizena est énervé Je te laisse faire Une petite explice rapide De tout ce qui te reste Mais rapide Tu ne t'expliques pas Dans la description Allez c'est parti Comme ça moi Tu nous baisses tranquille Non après en vrai Dans globalement Il y a Yu-Gi-Oh Voilà la bunko Elle est géniale On la veut Medaka Box C'est indisponible Je crois que c'est Chez Delcourt Tonkame Aussi Medaka Box Allez c'est bon Non par contre En vrai Il y a un truc Que j'aimerais beaucoup voir Et qui pourrait vraiment bien marcher Je pense en France C'est Bokutachi Ga Yarimashita C'est d'ailleurs Il paraît un manga Qui a particulièrement apprécié Izayama Voilà petit C'est pas mal Et en gros C'est des mecs C'est des losers Un peu au lycée Et tout Et ils n'ont pas de thunes C'est nul Ils se font bolosser Par les mecs du collège Du lycée d'en face Enfin c'est de la merde Leur vie elle est nulle Sauf qu'ils ont un senpai En fait Le mec qui a 22 ans C'est parce qu'il vient de lycée C'est un loser aussi Sauf qu'il a du fric Et les mecs décident De se venger en fait Des gars du lycée d'en face Ils installent plein De petits pétards Un peu partout en fait Dans le lycée des mecs Pour foutre de la merde Pour casser des fenêtres Pour se venger Dommage Ils font exploser La réserve de gaz Il y a des mecs qui meurent Et là ça part en couille En fait Ça part en couille de ouf Parce qu'à partir de ce moment là Les mecs sont parmi Les plus recherchés du Japon Personne sait vraiment qui c'est Il y a tout un jeu Comme ça qui se met en place Dans le sens que Les mecs sont sous pression constamment Il y en a un Il essaie de se barrer en Thaïlande Les mecs sont en sueur constamment Sauf que C'est pas une bande de potes unis En fait C'est des mecs qui traînent ensemble Parce que Tout le monde les déteste en fait Du coup Les mecs sont tous Des sales cons C'est tous des merdes Mais vraiment Humainement Je suis des raclures Et du coup Ils se foutent des coups de pute Il y en a un Ils se tirent avec le fric Et c'est vraiment C'est génial comme lecture C'est en 10 tomes C'est pas si vieux que ça C'est sorti en 2015 2016 Et vraiment C'est trop trop bien T'as une putain de tension Pendant tout le truc Et ça montre vraiment Genre les vices des mecs Et tout C'est génial Moi ça m'avait soufflé Quand je l'ai lu Donc voilà Ok super Merci Xella Je ne te donne plus la parole Jusqu'à la fin Super Et je vais demander aux autres S'il vous plaît De faire plus consi Que c'était d'argument S'il vous plaît Il est déjà bas à 2h40 Autaculte T'as petite liste là Des trucs qui te restent Des redditions Moi ça Ça va être simple Ça va être surtout des furios Il y a des furios Qui sont jamais sortis en France Je pense à Out Je pense à Crows Ganking Une reddition C'est très cool Le Namba MG5 Je ne vais pas faire Le listing complet des furios Mais il y en a tellement A ressortir Il y a A Dead Unlock du Jump Mais je pense que ça Ça va arriver Il n'y a pas de soucis C'est acté Après il y a Les offres de Tsutobo Takahashi Black Box C'est un manga de box Qui n'a jamais été édité Il y a Alive Sky High A relancer Donc il y a de quoi faire Mais voilà J'ai fait concis Maintenant je laisse ça Pour rien Pour rien C'est ce qu'il veut Allez Vitelle vas-y Yes Alors moi J'aimerais beaucoup Une réédition De Psiren Comme ça Ça vient en même temps Que l'anime Non Il n'y en aura pas J'y crois pas Non J'y crois J'y crois chaque année Frère Mais ça ne viendra jamais Non non Ouais Psiren Parce que C'est un gros manga de coeur Et que pour moi C'était une petite pépite du Jump Qui a pris trop cher Pour pas grand chose Ensuite Mar Un truc qu'on a tous Un peu regardé Quand on était petit Mais qui était Vraiment bien foutu L'anime L'anime était trop bien Et moi je m'étais régalé De ouf A l'époque Et malheureusement Mar Bon bah c'est plus édité Depuis un petit bout Et ça commence à être Un peu dur Réédition Que moi que j'aimerais Vraiment de ouf Là c'est Satan 666 Parce que Bon après moi je suis très fan Des travaux Des deux Kishimoto Et j'aime beaucoup Notamment Et donc voilà Ce serait cool De retrouver en tout cas Du Satan 666 Puisque ça commence à faire Un petit bout de temps Que c'est pas réédité Chez Kurokawa Donc ça serait Peut-être une édition star Ou un truc comme ça J'en sais rien Ce serait un petit peu cool Et ensuite En réédition Puisque en ce moment Kujiseo Ça tourne bien Chez Pika J'aimerais bien voir Une réédition de Suzuka Qui était le premier manga De l'auteur Sorti en France Qui pour moi Est un anime de bromance Vraiment C'est un banger pur C'est plus édité ça ? Non C'est plus édité En tout cas J'ai pas retrouvé Les tomes récemment Et quand tu regardes Les tomes Ça commence à taper Vénère J'ai fait un intégral A 25€ hier Sur le bon quoi Pause J'ai oublié J'ai oublié limite Le manga que j'attends le plus Et que j'ai fait Encore du Et ça me l'a fait rappeler Dans le chat C'est Areluia Boy C'est un furio De l'auteur du jump Et ça a l'air D'être un banger incroyable Mais ça a l'air incroyable Voilà c'est le petit visuel Mais en fait Le manga s'est posé A côté de Dragon Ball Slendunk etc Dans le plus grand décal Ah oui C'est tout quoi C'est tout Oh oui non C'est un truc Non mais oui Ça j'ai trop envie de lire Depuis longtemps Regarde le mec Il veut qu'on le lise Donnez le moi Ça casse les couilles Il y a 30 tonnes 33 tonnes Comme ça C'est bon Vas-y libérez-le C'est tout Allez libérez-le T'as une petite liste de Noël Allez moi c'est Oshinoko On vous en parlait Il y a quelques semaines C'est un manga Qui je pense Peut trouver son public Vu la tournure de l'histoire Et vu comment Tu peux facilement Accrocher à l'intrigue Que celle-ci Sur laquelle Elle peut déboucher Ensuite il y a A Couple of Cuckoos Qui est le nouveau manga De l'autrice De Yamada-kun And Seven Witches Et enfin Une réédition De Karakuri Circus Parce que Ce manga Est Un putain De plaisir Quand j'ai Jamais autant Été heureux De lâcher un animé Pour lire un manga Puisque L'anime Je suis désolé Mais c'est une honte A quel point Il saute des éléments De l'intrigue Et Limite Tu lis le manga Tu découvres Des trucs Tu passes le premier arc L'auteur Part dans un Part dans un univers Ça prend des proportions C'est énorme L'évolution du protagoniste Est géniale Tout simplement Narumi Et l'esprit shonen A l'état pur et dur Et voilà C'est juste un plaisir Et aussi Shirogane Best Girl Voilà Tu m'as fait penser au passage Oshua Totoro Du même auteur Il l'a dit Je l'ai vraiment Cliffé de ouf Mais j'ai pas lu le manga Du coup Finalement Tous les mangas de l'auteur Finalement Au side Hoshi no Waka Guya C'est parti On passe sur autre chose Allez les gars Moi j'ai fait ma petite liste aussi Mother Sarah On aurait bien avoir Une petite réédition Ça fait toujours plaisir Applesseed Qui est une oeuvre Multiques Upplay On avait des grands tomes Un peu Dégus c'était l'époque Anglena lecture française cartonnée en grand format c'était une autre époque on a quoi d'autre ? on a Kaiju Wachigo, mais bon ça, ça va arriver je pense qu'on est tous d'accord il y a un problème 100% c'est déjà en train de se bastonner la gueule pour l'avoir, c'est sûr si ce n'est pas déjà signé les oeuvres de Ryoshi Ikegami, Sanctuary, c'est le top du top en première ligne, mais d'ailleurs il y a It, il y a Strain, il y a toutes les oeuvres de l'auteur qui sont excellents, Sanctuary, je vous le conseille c'est un de mes langues préférées Blackjack de Tezuka, classico-classique là on a des Tezuka qui reviennent un petit peu on a des beurros, on a des trucs comme ça qui reviennent, donc Blackjack c'est acté, on le veut Kim a gouré au Range Road une petite parfaite édition, incroyable, ce serait bien je vous laisse deviner je te laisse deviner chez qui c'est édité en Suisse que j'ai besoin de le dire et je vais conclure je vais conclure, voilà, il a fait un peu de bruit c'est vrai sur notre tweet dans notre tweet qu'on avait fait il y a quelque chose de genre de cela Mobile Suite Gundam The Origin c'est vrai qu'elle a une petite perfect édition chez Pika, bon apparemment Pika c'est pas prévu ils ont dit non ils ont répondu ils ont répondu ils ont dit ZZ genre sur Twitter apparemment on s'est trompé de rêve donc c'est pas grave on va quand même forcer ce qui sert, on sait jamais ça se trouve, on a gagné alors peut-être un jour peut-être en vrai, oui un jour sûrement même on va conclure du coup le dossier par une recommandation qu'on va vous faire c'est que si vous avez des titres que vous souhaitez voir en France généralement quasiment tous les éditeurs sur leur site ils ont une section voilà si vous voulez faire des demandes vous allez voir là-bas si Pika le fait et plein d'autres éditeurs le font donc je vous conseille vivement d'aller sur leur site quand vous avez un titre qui vous plaît vous faites la recommandation et si il y a beaucoup de demandes et bien ça peut arriver Kaguya Sama on est la preuve ultime c'est qu'on est allé en masse on est vraiment allé en bombe tout Twitter est parti on a mené la propagande ici sur Twitter il y a d'autres gens qui l'ont fait également et on a fini par l'avoir donc comme quoi ça marche vraiment Pika est vraiment à l'écoute pire allez spammer les gens on a rien à perdre c'est leur taf CM c'est parti non fiche contact t'y vas t'y vas-y incroyable je te jure pur banger ça passe c'est bon il nous faut des autres combats les gars là c'est bon on a tout gagné mais on en va encore plus c'est jamais fini la saison 2 c'est parti on est mal on dort mais on en va encore c'est bon là mais vraiment dès qu'on monte un truc ça sortait c'est la maréjite de si manga donc si vous voulez si vous voulez voir votre manga et vite en France glissez nous en petit billet voilà et on va faire la propagande et on le sort voilà bien joué business quand il y en a quand il y en a qui pensait parfois on reste discuté un peu après l'émission voilà on a noté quelques psoe dans le chat des subs ils veulent un manga on le transmet il n'y a pas d'inquiétude vous avez accès à cette discussion je tiens à vous le dire voilà vous subtez 3 si vous voulez allez les refs allez les refs il est temps team malfaisant team allez les refs on va tranquillement conclure l'émission comme d'habitude par les recos de la semaine du coup c'est parti jingle on conclut tranquillement avec les recos de la semaine et on va commencer par Kay alors moi cette semaine je recommande tout simplement un sondage de popularité kingdom français ça a été organisé par le frérot kingdomist que sûrement les fans de kingdom dans le chat reconnaîtront on organise justement un sondage de popularité français pour avoir justement notre classement du côté des français de kingdom donc je vous partage le lien dans le chat vous pouvez voter pour 3 personnages et la fin des votes sera le 14 mars et pour l'instant on a réussi à accumuler allez plus de 1500 votes en 3 heures après avoir diffusé le lien donc ça serait cool qu'on ait encore plus de votes et n'hésitez pas à partager ça autour de vous ou à tout simplement vos potes qui sont en dehors de Twitter tout simplement et on a gagné quand qui aussi ou qui aussi juste avant la prochaine le prochain comment la prochaine recours je vais lancer le concours du coup pour les deux est-ce que tu peux les remontrer peut-être les figurines c'est pour les subs donc voilà si vous êtes sub vous écrivez donc à tout de suite une seconde s'il vous plaît vous allez écrire JD World dans le chat et ça va vous rentrer dans le concours donc voilà normalement à partir de maintenant vous pouvez vous pouvez écrire JD World s'il n'y a pas de conneries ah merde du coup c'est pas pour ceux qui sont pas là je veux dire c'est dommage pour ceux qui sont pas là ah bah oui c'est le c'est en live c'est un peu le c'est un peu le jeu frérot ouais c'est vrai ça rentre ça rentre alors écrivez-le qu'une seule fois c'est pas la peine d'écrire 15 fois c'est c'est que les personnes qui ont un sub c'est pour les subs voilà donc voilà si vous avez un petit touch prime c'est le moment c'est le moment il y a un prime qui dort ah c'est le moment les gars allez les gars on continue avec la recours de de toi et moi on va faire nous au dernier on laisse du coup moi c'est une toute nouvelle boutique qui est un peu centrée sur les shonen jumps voilà c'est Retro Otaku récemment commencé sur Twitter et pour le coup les prix sont très accessibles je trouve il y a surtout qu'il met des jumps d'un peu toutes les années je vous mets le lien dans le chat que ce soit que ce soit des jumps rares des jumps je sais pas de 86 de 87 de 2000 ou même il a mis des jumps récents aussi récemment les prix sont accessibles genre c'est 15-20 balles en vrai c'est plutôt correct je trouve il met aussi des figurines que tu trouves pas spécialement partout alors je pense c'est des figurines qui sont pas forcément distribuées en Europe et pour le coup c'est pas mal je sais qu'il n'est pas beaucoup de suivi sur Twitter donc allez lui donner de la force c'est toujours plaisir ok 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 très très bien Zera c'est marrant parce que là pendant que tu scrolles on a vu barroquo dans les jumps moi c'est Bakudan c'est Bakudan donc c'est un manga en gros c'est un manga en deux tomes deux trois tomes c'est par Miyashita Akira c'était un grand auteur du jump à l'époque qui avait fait notamment un gros furio attends j'ai plus le nom parce que c'est un peu compliqué c'est un truc si vous les recherchez vous vous reconnaîtrez le facile du truc et Bakudan c'est un petit manga qu'il a fait où c'est un gars qui a une racaille qui rentre dans le monde de la box un peu genre c'est la box et qui est une putain de star en fait le mec est super fort direct et c'est alors c'est pas le manga du siècle loin de là c'est assez petit défaut et tout c'est assez court trop court peut-être mais c'est vraiment super sympa à lire ça respire vraiment le bon old school genre là on est début 90 c'est il y a des des traits très faux il y a un peu un délire là au Kutonoken et vraiment c'est top c'est vraiment trop bien les sources sont broussailleux ah ouais non et c'est l'auteur de Sakigaki Otoko Jougou qui on a pas cité mais qui j'aimerais beaucoup en France aussi Otoko Ipikidonko aussi on aimerait bien mais si Zella ne lit pas un manga de bagarre il meurt quoi oui frérot Zella c'est soit des rishis soit des manga de bagarre soit c'est des meufs avec des gros seins soit c'est des mecs avec des grosses couilles genre Tébéat il fout forcément un des deux sinon le manga je le lit mais vraiment c'est super cool c'est en deux tomes donc voilà c'est malheureusement pas disponible je pense bon les gars je vous rappelle avant de faire ma reco et la reco de Beattel jdworld dans le chat si vous êtes sub c'est maintenant pour participer il faut marquer jdworld dans le chat c'est pour le giveaway et vous gagnez deux figures et de One Piece c'est maintenant ou jamais la reco du coup de Beattel et moi c'est Beattel je vais te laisser du coup la faire à ma place et je rajouterai non mais non on va la faire ensemble BG non c'est on la fait à votre place on la dit à trois c'est Yakuza Like a Dragon l'allez non non en vrai évidemment un très 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 gros jeu puisque c'est le premier Yakuza traduit en français et franchement Like a Dragon bon toi tu le fais sur PS5 je crois je le fais sur PS5 et moi je le fais sur PC et très franchement bah comme ça au moins c'est parfait sur Switch c'est un très 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 bon jeu je trouve dans les licences Yakuza alors c'est un entre guillemets un spin-off puisque ce n'est pas non c'est pas un spin-off non non c'est parce que l'histoire de Kiryu s'arrête à Yakuza 6 c'est la suite c'est Yakuza 7 ah c'est confirmé genre comme étant ok d'accord ok ok donc on suit Ichiban très bien parce que moi on m'avait dit justement que c'était un spin-off mais ok très bien tant mieux bah tant mieux moi ça me va parce que genre justement Ichiban est un putain de perso et très franchement quand tu connais Yakuza t'en prends plein la tronche c'est un régal tu t'éclates à Yokohama enfin moi en tout cas moi je me régale juste de pouvoir détruire la tronche des gars avec un vibro géant ça m'a fait hurler de rien c'est vrai je pense que si certains suivent la chaîne assiduement j'ai fait un live il y a quelques jours dessus on s'est tapé des barres mais quand même c'est incroyable chaque quête secondaire est intéressante le système de combat aussi j'aime beaucoup ça change de ce qui s'est fait auparavant dans la saga c'est du tour par tour mais en même temps c'est du tour par tour très dynamique je trouve quand même ça reste ça brille dans le temps c'est bizarre ouais c'est très bien foutu Ichiban Kasuga Goat les personnages sont hyper bien écrits le scénario est plutôt cool sur PS5 il est super beau les temps de chargement sur PC c'est pareil je pense les temps de chargement je clean les yeux je clean les yeux le temps de chargement il disparaît directement ça c'est hyper un délice il est sorti du coup le 3 mars sur PS5 il est sorti il y a quelques mois déjà sur les équipes de la fin début d'année ouais c'est début d'année ouais je crois que c'est la fin je crois que c'est non vraiment mais surtout moi je trouve que c'est très très fort en fait c'est qu'ils ont réussi en fait à prendre une saga leur saga culte qui est Yakuza ils ont pris leur personnage qui est Kiryu qui était leur personnage le plus marquant Yakuza c'était une série très drôle mais ça jouait en fait sur l'humour sur le fait que Kiryu c'était un mec un peu toujours paumé en fait dans les blagues il comprenait pas les vannes c'était le mec qui était un peu en déconnexion complète et là en fait on a un personnage qui n'a plus rien à voir et c'est pas du tout un Kiryu discount ou quoi c'est deux personnages qui sont littéralement opposés et pourtant tu joues à Yakuza et tu sens que tu joues à Yakuza alors que le personnage n'est plus le même la ville n'est plus la même le gameplay n'est plus le même on pourrait croire que c'est autre chose mais non et ça respire le Yakuza et moi je trouve que c'est trop trop fort c'est le meilleur truc très gros couture je pense pour tout le monde et puis il a un charisme Ichiban français moi ça m'a scotché très sincèrement le jeu et puis franchement vous en avez pour votre argent parce que moi je l'ai payé je crois 45 euros et genre je dois être à 35 heures de jeu j'ai pas fini encore t'es loin d'avoir fini en Yakuza tu comptes au moins 100 heures pour le finir en faisant des banquettes attend mais qu'après ne serait-ce qu'aller bouffer dans les restos pour trouver les menus secrets aller jouer dans tous les jeux à côté tous les mini-jeux Sega intégrés c'est un bonheur si tu kiffes le Japon tu vas te régaler de te balader dans Yoko Hama vraiment les quêtes secondaires d'ailleurs c'est la grande force de Yakuza depuis toujours en fait elles sont aussi intéressantes à suivre que le scénario et du coup ça fait qu'en fait vous avez 50 scénarios littéralement c'est un truc de fou pour ceux qui se voient raté le live vous pouvez trouver la rediff sur le jeu dans le jeu il y a Xella il y a Kai il y a il y a Otacult mais pourquoi il y a moi il y a pas Mero mais ça pour le savoir Mero j'ai explosé derrière dans votre live ça m'a tué vous le saurez si vous avez l'air attend Kai c'est quand même pas le mec du téléphone bref allez sur ce je vais regarder la rediffé on fait le tirage on fait le tirage peut-être on va faire le tirage quand même du coup alors attend on va faire le tirage je vous rappelle rapidement pour les subs maintenant vous avez quelques secondes pour gagner les deux figurines de One Piece Sabo et Koala les révolutionnaires vous dites JD World dans le chat merci Mkmex vous avez quelques secondes Mkmex tu l'as fait ? Sabo tu l'as fait ? non dis JD World Mkmex dis le dans le truc écrivez JD World ouais ta sub si tu veux participer au concours je te laisse quelques secondes Thomas voilà c'est super Mkmex vas-y quelques secondes sinon t'auras pas la possibilité de la gagner ce serait con voilà super allez voilà tu peux on tire c'est parti allez let's go Xella imorci c'est qui du coup ? alors comment t'as le truc c'est on a jamais testé Arbaz Madrisky Madrisky le ref qui gagne ça fait plaisir ça fait plaisir c'est quelqu'un qui nous suit ça fait plaisir les gars tu gagne ces deux figurines viens de voir sur Twitter on s'arrange il gagne trop de Paris il a trop d'argent ce type il gagne tout il a trop de chance c'est trop c'est un truc de ouf c'est bon du côté match ouvre les cartes les boules sortes Pekamon pour moi s'il te plaît attends quoi il a déjà gagné un truc lui ? non c'est un chatard en vrai il est sur mon Discord on se connait et tout et en gros il enchaîne des paris sportifs il gagne tout le temps genre le mec il s'en craque il s'en craque vraiment l'enfoiré il m'attaque tout à l'heure sur un côté match il a gagné 260 balles enfin bref les deux figurines tu nous DM sur Team Manga et on va faire d'autres concours comme ça donc sauvez-vous donnez-nous il y a une deuxième personne de tiré donc si tu n'es pas venu sous 24h donc demain à 23h c'est l'autre personne qui gagne hop 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 dépêche-toi il est là il est dans le chat il est dans le chat il vient de dire le our tout va bien t'inquiète pas on va en mal c'est normal pour lui de gagner un concours genre vas-y je suis gagné en plus qu'est-ce que c'est finalement encore une journée de bonheur en fait les gars on va pouvoir conclure le Team Manga Show numéro 34 c'était très très cool c'est passé vite comme d'habitude décidément on n'arrive pas à arriver septembre d'émission en 3h c'est le minimum qu'on peut donner on aurait pu en faire 4 ok oui ok oui du coup merci à tous de nous avoir suivi ce soir c'est toujours un plaisir merci à ceux qui nous suivent au quotidien bien sûr aussi tous les jours quasiment tous les soirs on est en live vers 21h donc n'hésitez pas à passer demain on parle de Shigeki no Keogin comme d'habitude le dernier épisode qui est très bon en plus donc qui est parenthèse merci à Bitel aussi d'être passé il repassera voilà maintenant t'es dans la famille ça me fait plaisir les gars c'est cool bonne soirée à tous on se dit à la semaine prochaine même endroit même heure bonne soirée bonne nuit les gars ciao bonjour bisous bonjour 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 bonjour